Joyeux Noël à tous ! Aujourd'hui, nous avons voulu discuter des origines secrètes et obscures de Noël. Et notre intention n'est pas de ruiner Noël. Mais en même temps, nous ne devrions pas célébrer aveuglément les jours saints ou fêtes sans savoir d'où ils viennent. Par exemple, saviez-vous qu'il était autrefois illégal de célébrer Noël aux Etats-Unis ? Bienvenue sur Mine Unveiled ! Il s'agit évidemment d'un sujet délicat pour de nombreuses familles. Et bien que l'histoire puisse être sombre, je ne pense pas que cela signifie que nous devons renoncer à Noël ou devenir le Grinch, même s'il est en quelque sorte le gentil dans la situation. Mais c'est quand même comme ça qu'ils nous ont, en mélangeant les vraies valeurs de l'église et de la société. Les fêtes de fin d'année se caractérisent par la générosité et l'amour de la famille. Si bien qu'on est qualifié de grincheux si l'on ne veut pas fêter Noël. Cependant, cela ne signifie pas qu'il existe d'étranges histoires cachées dans cette fête. Et cela vaut la peine de les vérifier. Et peut-être même de se poser la question, pourquoi célébrons-nous cette fête ? La plupart d'entre nous ont été élevés avec la version de Noël annoncée par les entreprises, le brillant Père Noël de Coca-Cola. Mais d'où cela vient-il ? Et comment cette fête est-elle devenue chrétienne ? Quoi qu'il en soit, nous avons tous grandi à l'occasion de Noël. Nous en avons gardé de nombreux souvenirs et, du moins en ce qui me concerne, ils ont tous été positifs. Oubliant l'étrange désir matériel qui pousse les enfants à vouloir un gros cadeau à la fin de l'année parce qu'on leur en a fait la publicité à la télévision. C'est la partie la plus difficile parce qu'il y a des associations étranges entre les mythes avec les enfants, qui selon moi ne devraient même pas faire partie de cette journée spéciale. Et pourtant, quand on regarde l'histoire, il est assez choquant de réaliser ce sur quoi Noël est vraiment basé. Sur ce, commençons. On pourrait dire que les deux jours les plus importants de l'année sont votre anniversaire et Noël. C'est ce dont les enfants rêvent toute l'année, ou du moins, c'est ainsi que nous avons été programmés à penser. Cette perspective matérialiste où la plupart des enfants ne s'intéressent vraiment à Noël ou à leur anniversaire qu'à cause des cadeaux. Comment les emblamer ? Car la télévision nous a tous programmés à vouloir un certain produit et nous l'avons mis sur notre liste de souhaits pour Noël. En attendant toute l'année d'obtenir ce jouet spécial, ce jeu vidéo ou autre, Vous ne pouviez pas vous endormir le soir en sachant que le Père Noël allait vous apporter ce que vous désiriez le plus. Qu'est-ce qu'un cadeau ? Et pourquoi des cadeaux ? Pourquoi les parents mentent-ils à propos de cette histoire ? Je ne plaisante pas, mes parents ont littéralement menti. Mon père m'a raconté cette histoire où il s'est réveillé une nuit et a réellement vu le Père Noël et je restais là, stupéfait, à visualiser l'histoire. Je les ai également surpris en train d'emballer des cadeaux une nuit et ils m'ont dit d'aller me coucher et je n'ai rien soupçonné. J'ai vraiment cru jusqu'à ce que j'ai dix ans ou plus que le Père Noël existait vraiment. Bien sûr, je sais que d'autres enfants apprennent cela plus tôt, mais tout le monde ne le comprend pas parce qu'ils veulent croire au Père Noël, ce qui est étrange, n'est-ce pas ? L'excuse que nous donnons aux enfants pour faire cela et qu'ils ont quelque chose en quoi croire ou pour ne pas ruiner l'imagination magique d'un enfant. Mais c'est de la foutaise parce que dès qu'un enfant commence à s'éloigner du courant dominant, la plupart des parents modernes lui font simplement faire ce que tous les autres enfants font. Par conséquent, Noël est quelque chose qui est programmé en nous, pas quelque chose que nous inventons pour nos enfants. Nos parents et leurs parents ont été programmés avec la même histoire et c'est juste comme les Cabbage Patch Kids. Cette vidéo n'est pas directement liée à cette série, mais c'est plutôt comme un spécial vacances. Alors, il est intéressant de noter qu'il y a des liens, car l'un des plus anciens films est Santa Claus de 1898. Ce premier film concerne deux orphelins qui, semble-t-il, sont endormis par une servante ou une sage-femme, alors qu'ils vont se coucher la nuit de Noël. Puis, étrangement, un vieil homme en costume se faufile dans la maison par la cheminée, au milieu de la nuit, aimait des jouets dans les chaussettes des enfants. Il porte également un ramoneur qui servait à donner la fessée aux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Moi, je trouve ce premier film vraiment flippant, sans contexte du tout. Comme si on le montrait à des orphelins ou quelque chose comme ça. Ça n'a jamais été pour les salles de cinéma. Juste quelque chose à utiliser comme un dispositif de programmation mentale pendant les réinitialisations. Il y a aussi la nuit avant Noël de 1905, qui est un thème similaire. Elle prépare toute l'histoire pour les enfants. Nous voyons le Père Noël et sa fabrique, ainsi qu'un groupe d'orphelins. Et je trouve bizarre qu'on découvre que l'orphelin est un symbole fortement associé à l'histoire de Noël. Les enfants accrochaient leur bas et allaient se coucher pour se préparer à accueillir Saint Nicolas. N'oublions pas tout le monde qui a été méchant et gentil. Le Père Noël a donc une liste de tous les enfants du monde et sait s'ils ont été bons ou mauvais. Comment un homme peut-il avoir ces connaissances ? Il vient également du pôle Nord. Il monte un traîneau ou un char qui peut voler et il utilise des rênes magiques pour y parvenir. En une nuit, il atterrit dans chaque maison et descend par la cheminée. Alors attendez, pourquoi ce type se faufile-t-il dans les maisons de tout le monde et nous le récompensons pour cela en le nourrissant de lait et de biscuits ? Est-ce que c'est une référence à quelque chose d'autre ? Selon que vous êtes bon ou mauvais, vous recevez un cadeau ou du charbon. Mais pourquoi du charbon ? Je veux dire, il descend par la cheminée, ok, mais y a-t-il une raison spécifique pour laquelle il donne du charbon aux enfants méchants ? Qui est ce Père Noël et pourquoi le vénère-t-on à la fin de l'année ? Le Père Noël, également connu sous le nom de Père Christmas, Saint Nicolas, Saint Nick, Chris Kringle ou Santa, est un personnage légendaire connu dans le monde entier, dont l'origine est supposée se trouver dans la culture chrétienne occidentale. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous allons dans une certaine mesure travailler à rebours et souligner certains aspects étranges de cette histoire du Père Noël. Il est couvert de rouge et de blanc. Je pense que c'est significatif. La tenue en elle-même est un symbole sur lequel nous reviendrons. Mais retenez tout de même le fameux chapeau rouge pour plus tard, ainsi que cette ceinture, qui semble ne servir à rien puisqu'il a un gros ventre et que ce haut serait déjà serré sur lui. Il y a aussi toute cette histoire de centre commercial où les enfants sont amenés à s'asseoir sur les genoux d'un inconnu qui a travaillé toute la journée. Dans de nombreux cas, ces personnes étaient en fait ivres et s'en moquaient, alors que nos parents nous ont amenés à faire un vœu sur les genoux d'un inconnu et que la plupart d'entre nous étaient probablement horrifiés à l'idée de lui dire ce qu'ils voulaient pour Noël. Santa vous voit quand vous dormez. Il sait quand vous êtes éveillés, je veux dire. N'oublions pas que les enfants dorment et je suppose que les gens pensent que c'est bien. Mais il apporte un grand sac rouge plein de cadeaux et aussi du charbon après être descendu par une cheminée qu'il serait physiquement impossible à un homme de cette taille de traversée. L'histoire raconte que la raison pour laquelle il est rouge et blanc est qu'il s'agit d'une création des publicitaires de Coca-Cola. Et c'est vrai car avant 1931, vous pouvez trouver de nombreuses représentations du Père Noël avec différentes couleurs. Mais lorsque Coca-Cola est arrivé, ils ont vraiment finalisé l'aspect de ce que nous appelons aujourd'hui le Père Noël. Cependant, je pense qu'il y a une raison pour laquelle nous avons opté pour ces couleurs. Et vous pouvez trouver ce schéma de couleurs exact dans des représentations plus anciennes. Le Père Noël que les Américains connaissent est en fait plus une figure christique dont la traduction littérale signifie « enfant Jésus » ou « petit Jésus ». Certains soupçonnent le Père Noël d'avoir castré ses reines car les reines mâles perdent leur bois en hiver alors qu'ils ne sont jamais représentés sans bois. Il s'agit donc soit de femelles portant des noms masculins, soit de quelque chose d'autre. Il est également possible qu'il ne s'agisse pas de noms, mais de fonctions ou d'occupations des reines. Les fêtes de Noël, les arbres de Noël, les toiles ou l'ange au sommet, les bas au-dessus de la cheminée, Tout cela a des origines et beaucoup d'entre elles sont assez sombres. Et pourtant, chaque année, des millions voire des milliards de personnes dans le monde participent aveuglément à ce rituel annuel. Le Père Noël a de multiples variantes à travers le monde et il est important de les comparer afin de bien comprendre ce qu'il est et ce qu'il représente. Certains pays le célèbrent comme un donateur de cadeaux et d'autres comme une figure religieuse historique. Ce qui est intéressant car le peuple juif est le seul à ne pas avoir de Père Noël et à ne pas célébrer Noël. Je trouve cela très étrange car ils sont profondément liés à l'histoire. Même l'image moderne qui en est donnée avec de nombreux chants de Noël et des films célèbres réalisés par des Juifs. Même le Père Noël est supposé être Juif. Il ne s'agit en aucun cas d'une attaque contre les Juifs modernes, mais nous enquêtons sur les origines de bon nombre de ces pratiques et cela nous conduit à l'histoire de la religion elle-même, les Juifs étant liés aux anciens cananites, babyloniens ou phéniciens qui contrôlaient la Méditerranée et émirats en lycée à l'époque de Saint Nicolas. Le catholicisme est considéré comme la version finale du judaïsme, dans lequel le culte du Christ est la deuxième pièce manquante. Saint Nicolas aurait été plus populaire que Jésus. Et comme nous savons que Noël est consacré aux valeurs du Christ, c'est un outil dans lequel ils programment une grande partie de leur symbolisme en le déguisant avec les qualités du bien ou du donneur de cadeaux. Mais qui était Saint Nicolas et quel est son lien avec le Père Noël ? Saint Nicolas est le point de départ de l'histoire supposée du Père Noël. Saint Nicolas était un saint chrétien primitif ou un évêque catholique. Ces premiers évêques portent encore aujourd'hui le chapeau de poisson ou la mitre ou encore le culte du poisson de Dagon et des premières cultures mésopotamiennes qui vénéraient Astarté et Diane d'Éphèse qui ont toutes le même symbolisme de croissant de Vénus. Ce chapeau date également d'avant le catholicisme. Nous avons de nombreuses représentations du Christ présentées devant le grand prêtre juif Caïphe. Ce chapeau juif est l'origine ancienne du chapeau phrygien. Il y a plusieurs classements différents. Pourquoi un grand prêtre juif, celui-là même qui a accusé Jésus de blasphème et qui a organisé un complot pour tuer Jésus, porte-t-il un chapeau à mitre avant le déploiement du catholicisme avec un croissant lunaire ? Dans les anciennes peintures de Saint Nicolas, on peut clairement voir le symbole des Templiers, ce qui est très important à noter pour la suite. Le chapeau de Saint Nicolas est un chapeau païen et son bâton, qui ressemble au bâton druidique, au bâton de Moïse, a également la forme d'une spirale. Ce même bâton, également appelé crosse, est le blason de Baal, qui est à l'origine des roses-croix, qui sont également liés à cette histoire. Mais pour l'instant, on nous dit que Saint Nicolas n'était qu'un saint chrétien primitif qui prêchait la parole de Jésus. Citation « Vendez ce que vous possédez et donnez l'argent au syndicat » et qu'il était censé utiliser tout son héritage pour aider les nécessiteux, les malades et les personnes souffrantes. Ce qu'ils veulent donc, c'est que nous ayons un compagnon bizarre datant d'il y a 2000 ans. Ce qui, rappelons-le, doit également tenir compte de la chronologie modifiée de cette histoire. L'histoire est que pendant cette période, les chrétiens étaient poursuivis. C'est la même tactique de diviser pour mieux régner quand les élites étaient celles qui contrôlaient la nouvelle religion présentée. Il est né d'une famille riche et d'un templier. Il n'a pas été persécuté pour ses croyances, mais c'est l'histoire qu'il nous raconte, parce qu'il serait étrange qu'il soit lié aux mêmes élites qui ont modifié le calendrier julien. Juste après sa supposée peine de prison pour avoir pratiqué le christianisme, il a assisté au concile de Nicée. Il est mort le 6 décembre et a été enterré dans un ancien temple dédié à Artemis. En parlant de synchronicité, ils ont donc construit une église catholique chrétienne au sommet d'un temple. Il y a un autre grand temple appelé le temple de Vénus à Aphrodisias, qui n'est pas très loin. Il y a d'autres sujets à traiter concernant les origines païennes, mais pour l'instant, passons en revue quelques histoires étranges concernant saint Nicolas. Une des histoires les plus célèbres est qu'à l'époque, les parents n'avaient pas les moyens d'effectuer les paiements et vendaient leurs enfants à la prostitution parce que les filles ne pouvaient pas se marier sans une dote. En fait, il s'agit d'une police d'assurance pour la femme, ce qui n'a aucun sens, parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient aucun droit. Alors pourquoi auraient-elles eu besoin de cela ? Je me sens toujours bizarre à propos des philanthropes aléatoires dans l'histoire et dans les temps modernes. Pourquoi quelqu'un irait faire cela alors que de nombreuses familles vivaient la même chose ? Donc en gros, le Père Noël ou Saint Nicolas distribuaient des sacs d'or gratuits. Ils venaient, juste avant que la fille ne devienne majeure, jetait un sac d'or par la fenêtre de l'homme et la fille avait alors la dote nécessaire pour se marier. C'est ce qui s'est passé pour la première et la deuxième fille. Et la troisième fille a vu son sac d'or jeté par la cheminée. C'est ainsi que Saint Nicolas est devenu le patron des prostituées. Dans le Saint Nicolas de Benjamins, Britain, datant de 1948, on nous présente la vie de Nicolas, qui à sa naissance semble avoir eu la capacité de parler et de crier « Dieu soit glorifié » en sortant de l'utérus de sa mère. Il existe également une histoire très sombre associée à Saint Nicolas qui implique des petits enfants découpés et préparés pour être mangés. Trois jeunes enfants exploraient les champs et tout en travaillant et en jouant, commencèrent à s'égarer dans la ville. Ils commençaient à se faire tard et le soleil se couchait. Les enfants avaient faim et étaient perdus. Ils arrivèrent à une boucherie éclairée, frappèrent et dirent « Nous sommes perdus et nous avons faim. Pouvons-nous manger et dormir ? » « Oh oui ! » répondit-on. « Entrez donc ! » À l'entrée des enfants, un boucher prend un couteau bien aiguisé, les découpe et les met dans un grand saloir pour les faire mariner. Cette année passe et il semblerait que le boucher essaie en fait de vendre leur viande comme du jambon. Mais Saint-Nicolas, qui se promène dans les environs, remarque qu'il ne s'agit pas de jambon, mais de chair de jeunes restes humains. Il a ensuite ressuscité les trois enfants et il y a même une peinture célèbre de cela, qui semble être une référence alchimique. On dit que Saint-Nicolas lui-même est devenu orphelin lorsque ses parents sont tombés malades et sont morts. Il est allé vivre avec son oncle, qui était moine dans un monastère, ce qui lui a permis d'apprendre à connaître Jésus et de décider de devenir moine en grandissant. Il voulait donner sa richesse et pour une raison ou une autre, il a décidé d'être sournois. C'est de là que vient la tradition de remplir les bas. Il remplissait les chaussettes d'or pour les dots des jeunes femmes et la troisième fille voyait sa chaussette remplie d'or provenant d'une cheminée. Il semblait également avoir des capacités magiques dès sa naissance. Lorsqu'il était nouveau-né, il pouvait se tenir sur ses deux pieds sans appui et il restait debout pendant trois heures ou quelque chose comme ça. L'histoire raconte que Saint-Nicolas était un homme extraordinaire qui faisait toutes ces belles choses au nom de Jésus et que, lorsqu'il a été emprisonné, les gardes ont essayé de convaincre Nicolas de renier Jésus. Mais il n'a pas bougé. Et au lieu de cela, il leur a enseigné Jésus. Il avait confiance que Jésus le sauverait et a prié pour tous les autres chrétiens qui étaient poursuivis en priant pendant cette période. C'est ainsi que Constantin est devenu empereur et que Nicolas était libéré car le christianisme est soudain devenu la religion officielle. En fait, le Père Noël ou Saint-Nicolas assistait au Concile de Nicée qui fut à l'origine de la création de l'Église catholique. Cet événement a donné à l'Église des quantités massives de pouvoir entre les mains de l'élite politique, ce qui a conduit à la création du Vatican contrôlé par les jésuites phéniciens. Il s'agit d'un sujet énorme et de nombreux chrétiens et catholiques sont sensibles à ce sujet. Nous devrons donc le laisser pour une autre vidéo. Mais la raison pour laquelle j'en parle est qu'il se disputait en fait sur l'arianisme qui a trait à la question de savoir s'il y a une distinction entre Jésus et Dieu. Le Père Noël ou Saint-Nicolas étaient présents à cette réunion lorsque l'évêque Arius, qui était l'une des premières confessions chrétiennes qui croyait en les choses que le conseil n'approuvait pas, a littéralement frappé le gars ou le païen au visage lors du premier concile. Bizarrement, dans une autre histoire, c'est la raison supposée pour laquelle il va en prison ou qu'il est envoyé en prison plusieurs fois. L'histoire ne tient pas debout, mais j'ai trouvé étrange qu'il soit lié à toute la création politique et étatique du christianisme d'un point de vue économique et militaire. L'histoire raconte que des païens se convertissaient au christianisme et que le saint a même confronté le gouverneur et tous ses gens pour qu'ils acceptent Jésus. Il y a aussi ce thème du secret pour une raison ou une autre en donnant sa richesse, ce qui n'a pas de sens. Il est donc né riche, est devenu orphelin, est devenu moine, est allé en prison, est sorti, et est toujours riche, donne toujours des cadeaux, et il est toujours secret. Sa tombe a été construite sur les temples païens d'Artémis et de Vénus, ce qui est également étrange, car il y a beaucoup d'histoires liées à la Vierge Marie, mais on dit que sa tombe a une odeur douce et qu'il y a un liquide blanc qui vient de ces eaux que l'église recueillait et vendait comme de la manne magique pour guérir toutes les maladies. Trois filles sont donc sauvées de la prostitution, trois garçons sont sauvés du cannibalisme, et quoi d'autre ? Il existe d'autres versions de l'histoire des garçons où les parents mangent leurs propres enfants sans le savoir, jusqu'à ce que Saint Nicolas intervienne, ce qui est un symbolisme intéressant de Saturne pour la suite. Les arbres de Noël sont des cyprès de Leyland. Saint Nicolas est littéralement connu pour être un exorciste. Il était capable de dompter les démons car il portait le livre des évangiles à la main. Il a été appelé dans le village de Placoma pour avoir abattu un cyprès car on avait découvert que les démons occupaient ces arbres qui étaient utilisés pour le culte païen. C'est la véritable origine de l'arbre de Noël et de son lien avec le Père Noël, un événement d'exorcisme. Il y a aussi eu une nuit où il a sauvé la ville de la famine grâce à ses pouvoirs psychiques, où il a localisé psychiquement un marchand par vision à distance qui était sur le point de partir pour l'Égypte avec une cargaison de céréales. Nicolas est apparu au marchand dans un rêve et l'a soudoyé avec trois pièces d'or. Il y a les trois ou la Trinité à nouveau. Rappelez-vous que c'est ce dont il discutait au Concile de Nicée. Ce qui est aussi le concept de l'incarnation, le processus dans lequel Dieu devient cher. Mais oui, il est dans le rêve de ce marchand. Il peut donc aussi voyager dans la tête des gens ou dans les royaumes intérieurs. et il a donné aux marchands trois pièces d'or et dormait aussi à trois pays de distance. L'homme a ensuite livré la cargaison de céréales comme demandé et a sauvé la lycée de la famine. Saint Nicolas est-il un personnage magique semblable au Christ ? A-t-il réellement existé ? Selon l'histoire principale, après sa mort, il a été embaumé et ses restes ont finalement été déplacés mille ans plus tard dans la basse Italie à Bari pour de grands fans de Saint Nicolas qui se trouvent être les évêques à l'origine des croisades et des templiers. Il s'agit d'un sujet obscur qu'il n'est pas facile d'expliquer brièvement mais ce que l'on nous dit c'est que ces restes ont été secrètement déplacés en Italie au XIe siècle et nous le savons parce que la fête de Saint Nicolas le 6 décembre célèbre l'arrivée des restes partiels de Saint Nicolas par des marins italiens ou des pirates mais en y regardant de plus près ils ont en fait été donnés aux sarrasins pour qu'ils les protègent sarrasins étant un terme latin dont la signification originale est inconnue mais qui est synonyme de peuple arabe de confession musulmane et donc également ceux de l'empire ottoman la racine sémitique sarik signifie teif ou maraudeur ce qui est la vision chrétienne typique de ces peuples à l'époque car ils étaient le principal ennemi de l'église catholique Constantinople contre l'empire ottoman pourtant nous constatons que les sarrasins ont apporté Saint Nicolas comme artefact pour les familles en Italie qui devaient décider de le déplacer à Paris ou à Venise ils ont choisi Paris et ont érigé une église pour les restes mais cela devient étrange parce que premièrement il y a des milliers d'églises Saint Nicolas dans le monde des centaines en Angleterre mais l'original a été créé pour les restes partiels d'un saint et le pape Urbain il était présent pour la consécration des tombes lui qui était l'un des principaux chefs templiers français des croisades les templiers pour une raison ou une autre sont considérés comme cools par certains chrétiens modernes les gens se font tatouer la croix des templiers comme s'ils étaient fiers de faire partie de l'héritage des templiers je ne suis pas très sûre de tout cela et c'est aussi l'origine de la franc-maçonnerie car de nombreuses loges l'admettent ouvertement certaines les voient d'un bon oeil ils interviennent dans cette histoire parce qu'en discutant du Père Noël nous discutons dans une certaine mesure de l'origine de la religion ce n'est pas très bien connu mais les templiers adoraient des dieux cachés dans l'histoire où ils ont atteint un grand pouvoir et une grande richesse en France ces templiers étaient des ordres secrets de chevaliers et il n'y avait pas que les templiers en France comme les chevaliers de Malte ces sociétés secrètes adoraient des dieux non chrétiens et avaient certains rites secrets qui ont conduit à la création des rosicruciens puis au mouvement luthérien et à la création des huguenots l'ensemble de la tactique de division et de conquête vient de ces évêques d'élite qui se battent qui se souviennent d'avoir emmené les restes de Saint Nicolas avec l'aide de Sarrazin en Italie et les templiers ont été accusés d'adorer des idoles en particulier des restes de morts et d'anciens artefacts ils ont été accusés que lors de l'admission d'un nouveau membre dans l'ordre la nouvelle recrute templière devait prêter le serment d'obéissance de renier le Christ de cracher et de piétiner la croix ils sont accusés d'avoir reçu le baiser des templiers ne me croyez pas sur parole même le principal templier Jacques de Molay le grand maître de l'ordre en France a admis que ces faits étaient vrais et il a été brûlé sur le bûcher pour cela le roi Philippe IV a traduit ces templiers en justice dans les années 1300 car des rumeurs circulaient sur leurs pratiques secrètes et après avoir été accusés ils ont admis certains de ces crimes horribles ce qui est étrange car certains d'entre eux ont fini par être gracieux mais cela reste lié au fait qu'il est possible que Saint Nicolas soit l'une de leurs idoles cachées qui est également un baphomet les templiers adoraient des dieux cachés et bien que baphomet soit généralement considéré comme une figure démoniaque il y a de nombreux liens à faire ici tout d'abord baphomet est un bouc sabbatique païen à tête de chèvre ce qui reviendra plus tard dans la vidéo mais le terme baphomet est mentionné dans les transcriptions de l'inquisition des templiers en 1307 baphomet est également une représentation de Vénus Lucifer citation de Albert Pike dans Morales et Dogmes les gnostiques considéraient qu'elles composaient le corps igné du Saint-Esprit elle était abordée dans les rites secrets du sabbat et du temple sous la figure hiéroglyphique de Baphomet ou le bouc hermaphrodite de Mendes il y a une vie principe du monde un agent universel dans lequel il y a deux natures et un double courant d'amour et de colère ce fluide ambiant pénètre tout c'est un rayon détaché de la gloire du soleil et fixé par le poids de l'atmosphère et l'attraction centrale c'est le corps de l'esprit saint l'argent universel le serpent dévorant sa propre queue cet éther électromagnétique ce calorique vital et lumineux les anciens et les alchimistes le connaissent bien fin de citation un autre chevalier de l'ordre Hugues de Perrault ou de Parodot a déclaré que lors d'un chapitre à Montpellier il avait vu tenu et senti l'idole ou la tête et que lui et les autres frères l'adorait mais que lui comme les autres plaidait qu'il ne l'adorait pas dans son coeur il l'a décrit comme reposant sur quatre pieds de devant et de derrière Guillaume de Arablay almonier du roi dit que dans le chapitre où il fut reçu une tête d'argent fut placée sur l'autel et adorée par ceux qui formaient le chapitre on lui avait dit que c'était la tête d'une des onze mille vierges et il l'avait toujours cru jusqu'à ce qu'après l'arrestation de l'ordre ayant entendu tout ce qui se disait à ce sujet il soupçonna que c'était l'idole et il ajoute dans sa déposition qu'il lui semblait qu'elle avait deux visages un regard terrible et une barbe d'argent en fait les templiers adoraient d'étranges idoles et notamment des dépouilles mortelles ce qui renvoie au symbole de la tête de mort aux pirates et au club secret de garçons les églises templières de Landlef en Bretagne et de Saint-Méry à Paris représentent des hommes accroupis avec des ailes de chauve-souris des seins de femmes des cornes et l'arrière-train hirsute d'une bête ces temples sont connus pour leur légende de pratique satanique ok bah Fomet est mentionné dans l'inquisition finale des templiers dans les années 1300 le baptême de la sagesse où il y a aussi une connexion islamique rappelez-vous après que les morts et battus en retraite en Espagne en 1492 ils se sont retirés en France et sont devenus les Huguenots qu'est-ce que Baphomet ? c'est une longue histoire qui mériterait sa propre vidéo mais le dictionnaire Oxford indique que la première mention provient d'un article de 1812 dans lequel un érudit français discutait de la déesse de Paphos représentée sur les monuments anciens et du Baphomet qui faisait référence à une déesse vénérée dans la ville côtière de Paphos sur l'île de Chypre qui est l'emplacement exact des templiers la combinaison d'Artemis d'Ephèse et d'Hermès a donné naissance à un nouveau symbole le Baphomet il s'agit d'une préfiguration secrète de notre future vidéo puisqu'il s'agit d'un être créé d'un esprit qui sera déplacé dans un autre corps qui serait alors adoré l'origine du mot est également plus complexe mais avant cela nous devons comprendre que les templiers ont été accusés de travailler avec les sarrasins qui sont les musulmans décrits dans la chanson de Roland datant du 11e siècle qu'il est décrit comme étant noir comme la poie je ne vais pas continuer à revenir sur l'argument de l'identité des morts car vous commencerez à avoir un schéma clair comme de l'eau de roche veillons également à faire la distinction entre les morts royaux les morenos ou les juifs séparades qui travaillaient pour la couronne et faisaient partie de ces sociétés secrètes et ce que nous considérons comme les anciens morts ou les peuples mélanés qui étaient des aborigènes de nombreuses terres différentes ce dont nous discutons actuellement concerne un groupe d'élites morts et de peuples mélangés qui ont participé aux mensonges de l'histoire à l'histoire qui semble être passée sous silence lorsque l'on examine l'histoire générale il est assez choquant de constater le nombre de liens que l'on peut établir ici en ce qui concerne Saint Nicolas si nous évoquons cette histoire c'est parce que les templiers sont célèbres pour avoir été les premiers chevaliers chrétiens les croisés mais ils ont également été accusés de s'être convertis secrètement à l'islam de quoi s'agit-il ? Les Tudors Noirs ont-ils quelque chose à voir avec cela ? Qu'en est-il des frères Noirs ? Y a-t-il une raison pour laquelle cet ordre aime utiliser ces symboles ? Ce qui est étrange c'est que l'origine de Baphomet est liée à Mahomet ce qui est un vieux mot français faisant référence à Muhammad le fondateur de l'islam et comme nous savons que Baphomet est également représenté avec le croissant les cornes sont également représentatives de ces anciennes déesses lunaires païennes tel Carthémis Lors de la première croisade une lettre d'Ansef de Ribbon en 1098 décrit comment ils allaient combattre les soldats musulmans mais qu'ils ont invoqué Baphomet et qu'ils ont prié Dieu en silence dans leur cœur Ce qu'ils disent c'est que Baphomet est en fait un mot corrompu de Mahomet ou Mohamed et il y a encore plus de connexions au fur et à mesure que nous cherchons Mohamed est également un terme utilisé pour idole et a d'autres formes telles que Mof Mof ou Mofes qui auraient lieu avec une tête coupée lors de leur cérémonie cachée Ces têtes vénérées sont courantes dans la tradition juive Elles sont appelées teraphims et sont constituées de têtes de jeunes garçons sacrifiés On raconte également que les templiers ont momifié la tête de Jean le Baptiste Alors qui peut dire qu'ils n'ont pas fait la même chose avec Saint Nicolas ? Voici une citation du livre de Jacher un texte hébraïque qui nous donne une représentation du premier type de teraphim Voici comment se présentent les images On prend un premier-né on l'égorge on enlève les cheveux de sa tête on prend du sel on salit la tête et on loin d'huile on prend une petite tablette de cuivre et une tablette d'or on y écrit le nom et on place la tablette sur la table Il est le fruit d'un travail de longue haleine qui consiste à le placer sous sa langue et à l'introduire dans la maison à allumer des lampes devant lui et à se prosterner devant lui et au moment où il se prosterne devant lui il leur parle de tout ce qu'il lui demande par la puissance du nom qui est inscrit Jacher chapitre 31 verset 41-42 Alors oui il prenait les restes de ses enfants et invoquait les esprits morts dans une magie vraiment sombre qui renvoie à l'islam Notez que ce n'est pas anti-musulman ou anti-catholique c'est anti-religion dogmatique dans toutes ses formes corrompues y compris leur contrepartie ésotérique qui consiste en d'horribles cérémonies impliquant ces chevaliers Nous abordons des sujets très profonds dans une seule vidéo mais si nous parlons des templiers c'est parce que cela nous ramène au rite ancien et à l'origine de la religion A la même époque juste avant que le christianisme ne devienne la religion de Rome la principale religion était le mitraïsme et si vous regardez bien vous voyez le même chapeau rouge le chapeau phrygien dont nous parlerons plus tard mais c'est le chapeau original du père Noël et il remonte même aux anciennes divinités féminines sumériennes et mésopotamiennes telles que Cybele et Diane d'Éphèse Les templiers se sont emparés des mitréums ou temples du culte de Mitra dans toute l'Europe Ils ont converti de nombreuses vieilles églises en étranges centres de réunion de sociétés secrètes notamment sous terre et c'est là l'origine des templiers ces anciens adorateurs de taureaux cananéens qui sacrifiaient à la fois à Aphrodite et à Cronos ou à Diane d'Éphèse et à Saturne ou encore à la déesse lunaire Lilith la lune noire et au soleil noir également connue sous le nom de Saturne C'est aussi l'origine des processions masquées de l'Europe médiévale et des costumes correspondant aux différents rangs Sol Invictus qui était le dieu soleil de Rome avant la naissance du Christ était Mitra qui est décrit comme le soleil invincible mais de quel soleil parlons-nous ? Le mitraïsme est essentiellement un culte iranien adapté au contexte romain hélénistique La question est de savoir si l'on considère l'hypothèse du temps manquant pourquoi il manque mille ans ? Est-il possible que ce temps ait été simplement ajouté par les scribes corrompus nouvellement nommés après la création d'une nouvelle religion la création du Vatican ? La naissance du nouveau fils ou du Christ de la chrétienté est censée avoir lieu le 25 décembre C'est aussi le même jour que les Saturnales le même anniversaire que Mitra qui est née d'une vierge qui était la fête païenne que nous appelons aujourd'hui Noël et qui était célébrée dans la Rome antique Les Saturnales sont dédiées à Saturne et à Mitra le dieu du soleil mais dans quel contexte et pourquoi ce dieu est-il si fortement associé à Saturne ? Pourtant je pensais que Jésus était l'étoile du matin Vénus est aussi l'étoile du matin alors y a-t-il un lien entre Vénus et Saturne ? Apparemment différents soleils régnaient pendant des périodes différentes et il y a eu une époque où Saturne était notre soleil pendant un âge d'or supposé sans vol ni propriété jusqu'à ce qu'il soit détrôné par Jupiter et que Jupiter soit le soleil pendant une courte période au cours de laquelle Janus a été nommé souverain et a institué les Saturnales en tant que tribu annuelle ainsi Mitra est née le 25 décembre d'une vierge et ne dites même pas qu'il s'agit du Zeitgeist car ce n'est pas le cas nous étudions simplement l'origine du Père Noël et de ce culte secret et il est intéressant de noter que Mitra rivalisait en fait avec Jésus en termes de popularité à son époque ces détails sont trop similaires pour être ignorés aveuglément pourtant Mitra était androgyne issue d'une déesse plus ancienne comme Astarté la mère des prostituées mais il s'agit plus précisément d'une sorte de culte du sacrifice du taureau qui comportait également des allusions sexuelles et une haine pour la déesse mère comme nous l'avons mentionné les symboles du taureau et du bouc font référence à ces anciens rites païens qui au lieu d'être païens devraient être qualifiés d'origine canadienne car les premières religions n'ont pas été corrompues dès le départ elles étaient à l'origine des religions de la nature qui recherchaient la vie et non la mort n'oublions pas que Mr. Alistair Crowley lui-même a affirmé que Baphomet est le père de Mitra Baphomet étant également un être androgyne Baphomet est le bouc de Mendes selon le franc-maçon de 33ème degré Eliphas Lévy l'homme responsable de la représentation moderne du dieu bouc androgyne qui selon lui est un symbole de fertilité et de fécondité fondamentalement un symbole sexuel de masse d'insémination qui n'est pas seulement lié à la repopulation mais aussi à un culte secret c'est le labyrinthe où le culte de Pan est le priapisme même Hérodote parle de la façon dont les gens s'accouplaient ouvertement avec des chèvres dans la rue c'est assez étrange ce qui est également lié aux travaux du marquis de Sade c'est le symbole secret des satyres Diodore compare le culte de Mendes avec celui des cultes de Priap où il adore des dieux hybrides de chèvres le bouc et le bélier mendéen le bélier de Mendes culte qui selon Manetton a été instauré par Kako le roi de la première dynastie de nombreuses cultures vénèrent le taureau et sa corne représente le culte lunaire ce qui montre comment il est entré dans les cultes lunaires le fait que Muhammad soit à l'origine de Baphomet et le dieu secret des templiers est intéressant car de nombreux versets indiquent que Muhammad a été trompé par des démons ou des djinns il existe également des rites d'Abiha similaires à ceux de Mitra et des juifs qui abattaient leurs vaches de manière sacrificielle en les laissant se vider de leur sang après leur avoir tranché la gorge en 1961 sous le nom de Harkon Darol le regretté Saïed Idréas Tsa affirmait que le culte médiéval des sorcières en Europe a été fortement influencé par des sources arabes cela se serait produit entre le 7ème et le 14ème siècle lorsque l'Espagne et l'Afrique du Nord étaient sous l'influence des morts il pourrait s'agir de l'un des moyens par lesquels la gnose luciférienne a été transmise à l'Europe depuis le Moyen-Orient d'après ce que nous avons il semble que les premiers grimoires étaient d'origine arabe comme le Picatrix il est intéressant de noter que le même chercheur soufi Idriès Shah de l'Institut de recherche culturelle a suggéré que les templiers étaient influencés par le soufisme islamique et que le mot Baphomet venait de l'arabe Abu Fihamat qui signifie père de la compréhension en outre Shah suggère la terminologie soufi Ras El Famat qui se traduit par tête de la connaissance cela suggère à nouveau que les templiers acquéraient des connaissances à partir des théraphimes magiques ou des crânes qui étaient transformés en artefacts occultes pour les rituels au cours desquels ils communiquaient avec les esprits pour obtenir des connaissances plus élevées dans la démonologie hébraïque et arabe Azazel était connu comme le père des djinns ou des esprits qui selon la croyance populaire vivait dans les régions désertiques et arides comme nous l'avons vu il était généralement le chef des séirim il s'agissait de démons ayant la forme de satire ou de bouc mi-humain ce n'est pas un hasard si l'une des formes prises par le dieu cornu lors de l'invasion de l'Europe et celle d'un satire le sabbat des sorcières était un bouc noir c'était aussi l'une des nombreuses formes prises par Baphomet le dieu prétendument vénéré par les templiers hérétiques qui auraient acquis des connaissances sur l'hébreu ancien et l'arabe le savoir interdit au Moyen-Orient les templiers ont également été accusés de baiser templier d'anneau un autre rituel occulte dans lequel les initiés étaient soumis à des cérémonies d'humiliation afin de montrer leur allégeance ce qui est également la même tradition que pour le sabbat des sorcières la carte du diable du tarot primitif est également une chèvre ces sorcières se rencontraient dans le monde astral et embrassaient le dernier de leur dieu chèvre au début du 16e siècle on trouve des représentations de l'osculum infame un rituel au cours duquel le baiser honteux permettait au diable de séduire les femmes l'osculum infâme est mentionné dans presque tous les récits de sabbat de sorcières et dans les aveux dont la plupart ont été obtenus sous la torture ce rituel d'humiliation semblable au rituel des templiers et aux anciennes religions cananites aurait lieu le jour de sabbat ou yul le premier jour saint vikam au cours duquel la déesse donne naissance à un nouveau dieu ou à un nouveau fils la sorcière devait être initiée à l'ordre par ce rituel du baiser de l'anneau ou de l'anneau de l'ouranos ou de l'ouroboros il s'agissait du serment du secret afin d'empêcher les membres de trop parler les sorcières étaient également supposées embrasser les postérieurs des démons de rang inférieur la plupart des gens ne pensent pas que les sorcières peuvent être une autre référence aux ordres secrets car non seulement les templiers avaient le même rituel de baiser des fesses mais ils adoraient aussi les chats noirs qui étaient possédés par le diable et ils effectuaient le même rituel sur le chat en soulevant la queue les anciens magiciens noirs ou sorciers sombres après une période de cataclysme ont déformé la sagesse des anciens à des fins de corruption et de pouvoir beaucoup de ceux qui se penchent sur ces sujets ont tendance à considérer l'occultisme comme un mal mais ces prêtres occultes de la nouvelle église sont ceux qui ont abusé de cette connaissance dans l'intention de contrôler nous devons également tenir compte de la manière dont cet objectif a été atteint les templiers de Bretagne sont connus sous le nom de moines rouges les mêmes couleurs rouges et blanches que celles de Saint Nicolas ou du Père Noël l'église templière de Lagnèf est très probablement une ancienne tour ronde irlandaise ou une architecture d'origine plus ancienne selon certains érudits est-il possible que les templiers n'aient pas seulement fait partie d'une confrérie secrète occulte mais qu'ils aient aussi été voleurs les premiers pirates qui ont volé l'arche d'alliance et l'ont emporté cela nous amène au travail de Connor McDerry et à l'idée que l'histoire que nous apprenons de l'ancienne Sumérie à la Mésopotamie aux Phéniciens à l'Egypte aux Hébreux est en fait une déformation des scribes et des prêtres de la nouvelle église de Rome ils ont détourné une église et un système plus ancien et se les sont approprié réécrivant ainsi toute notre histoire ils ont ensuite pris beaucoup de ces structures anciennes et les ont utilisées pour leurs étranges rituels sexuels sombres selon The Gods of the Witches Dr Margaret Alice Murray affirme que les trois surnoms de cette divinité que les sorcières et les templiers vénérés The Black Man ou Men in Black Christenday qui est le mari de la reine d'elle femme qui très rapidement apparaissent dans l'acte d'accusation est la confession d'Andromane Andrew Man d'Aberdine lors du procès pour sorcellerie de 1598 Andrew Man a avoué qu'étant enfant il avait vu le diable son maître sous la forme d'une femme qu'il appelait la reine d'Elphène et qu'à l'âge adulte pendant 32 ans il avait eu des relations charnelles avec la reine d'Elphène à qui il avait donné de nombreux enfants plus loin cependant le diable qu'il appelle Christenday est le bon mari bien que la reine ait la mainmise sur tous les savoir-faire Andrew Man a également avoué que le jour du Saint-Rude Ryu Day en récolte la reine d'Elphène et sa troupe montaient des chevaux blancs aux côtés du diable Christenday qui apparaissait dans la neige sous la forme d'un cerf elle et ses compagnons avaient des formes humaines mais étaient comme des ombres et qu'il jouait et dansait quand il le voulait en 1576 Bessie Dunlop a avoué que l'esprit du défunt avec lequel elle avait eu un contact Tom Reed était l'un des bons voisins ou brownies qui habitait à la cour des fées prenez note car cela va être connecté à Charles Dickens plus tard cette reine des sorcières qui est aussi le diable est une autre référence au dieu androgyne mais aussi la version féminine de Saint Nicolas elle est aussi la reine des fées ce qui explique la tradition des elfes la reine principale ou le diable le démon ailé à la poitrine barbu nous verrons plus en détail ce symbolisme du cerf et de la tête de chèvre au fur et à mesure que nous avancerons mais le père noël ou Satan est essentiellement une sorcière même le père noël italien est la sorcière sur un balai elle s'appelle Befana dérivée d'Epiphania très proche d'elle femme mais c'est une donneuse de cadeaux qui vole sur un balai et livre des cadeaux la veille de l'Epiphanie elle est présente dans toute l'Italie si vous êtes un mauvais enfant vous recevez du charbon comme le père noël les gens lui écrivent des lettres comme le père noël elle entre également par la cheminée et est couverte de suie comme nous pouvons le voir le symbolisme androgyne d'Artemis suit celui du père noël plus étrange encore Befana est en fait dans la bible et dans une légende après la mort de son enfant elle est devenue folle et en entendant que Jésus allait naître elle est partie le voir croyant que Jésus était son fils elle a fini par rencontrer Jésus et lui a offert des cadeaux en retour Jésus fut ravi et offrit à la Befana un cadeau elle serait la mère de tous les enfants d'Italie il existe de nombreuses variantes mais l'essentiel est que la Befana était là pour aider à la naissance du Christ ou qu'elle a dit aux trois rois comment trouver Jésus et qu'elle est sans cesse à la recherche du Messie nouveau-né et que c'est la raison pour laquelle elle visite toutes les maisons la nuit à la recherche de l'enfant Jésus il s'agit d'une figure du sud de l'Allemagne qui fait référence à cette histoire ésotérique un fils nouvellement né ou ange messie pendant la nuit du 24 décembre distribue secrètement des cadeaux aux enfants sans jamais être pris en flagrant délit représenté sous la forme d'une jeune fille dont le nom se traduit par enfant du Christ l'histoire que nous connaissons de l'histoire et de la religion est celle de ce culte secret nous avons des termes tels que païens qui rendent la question encore plus confuse parce que ils impliquent que ces croyances sont venues avant ces cultes secrets et que les premières religions étaient corrompues cependant que se passe-t-il si l'histoire qui nous est racontée quand il s'agit de l'histoire de Saint Nicolas a été largement déformée Saint Nicolas a-t-il même existé ? S'agit-il d'une idole des Templiers qui après avoir été poursuivie pour hérésie on commençait à créer le califat en Espagne les jésuites et les roses-croix tout en secret créant ainsi des événements de l'histoire qui ont encore brouillé les pistes et ici ce que nous appelons païens datait d'une époque beaucoup plus récente résultant d'événements cataclysmiques ce qui expliquerait pourquoi les premiers dieux sont des symboles de fécondité nous avons Saint Nicolas qui aurait été créé il y a 2000 ans au concile de Nicée puis 1000 ans plus tard les Templiers volent les ossements et les emmènent en Italie puis nous traversons l'âge des ténèbres et comment se fait-il que ce soit encore une tradition dans les années 1600 et encore aujourd'hui ? Et si les sorcières étaient les Templiers ? Il y a beaucoup à couvrir avec les falsifications de date mais ces Templiers sont devenus des Juifs séfarades les Jésuites la création de la réforme et les Huguenots protestants de retour à l'endroit où les Templiers originaux ont été fondés Baphomet n'est pas un dieu physique unique mais le symbole d'un dieu créé par l'utilisation de la magie noire ce qui nous renvoie au Tudor noir mais la version de l'histoire que nous avons a été inversée le pouvoir de l'élite mort a été largement supprimé la Sicile a été envahie au IXe siècle et transformée en Émirat ce que nous pensons être une religion unique le catholicisme était en réalité un conglomérat de croyances chrétiennes juives et islamiques mélangées les Templiers sont devenus les rustres palatins que Benjamin Franklin qualifie de basanés ou à la peau foncée mais il ne s'agissait pas de paysans allemands les familles palatines étaient l'élite de Rome et de l'Europe après la chute de Rome le terme palatinus ou palatine a été utilisé pour désigner les chambelans ou les fonctionnaires royaux d'élite qui assistaient l'empereur du Saint-Empire Romain germanique et qui étaient également chargés du trésor les Templiers sont ceux qui détiennent le trésor caché l'or ils étaient alchimistes et c'est donc le chef des Templiers qui gère les fonds l'empereur du Saint-Empire Romain germanique maximilien qui dans les anciennes représentations est un mort accordé des privilèges à ses chevaliers ce qui leur conférait le pouvoir sur certains domaines nous avons de nombreuses représentations de ces chevaliers dans ce que l'on appelle l'armure paladine du Saint-Empire Romain germanique où l'on peut également voir le phénix bicéphale et le symbolisme templier et où le chapeau rouge et blanc est intéressant ces chevaliers étaient des gouverneurs des rois et ils gouvernaient les différents pays sous la domination romaine c'est l'origine des armoiries c'est le système de gestion et la hiérarchie de contrôle du Vatican ces armoiries figurent sur de nombreuses armoiries allemandes ces palatins du pape avec leurs vêtements rouges et blancs et leurs chevaux blancs veillaient sur ces différents territoires ou duchés où ils régnaient en tant que monarques c'est ici l'origine des ducs il s'agit d'un seul ordre unique et les ducs sont des templiers au service du Saint-Empire romain au fil du temps ces différents pays se sont battus pour des statuts différents les ducs de l'Ottaringie de Bavière de Swab et de Saxe étaient devenus des princes féodaux dangereusement puissants et des partisans loyaux qui étaient installés en tant que comte palatin par le Saint-Empire romain germanique ils étaient appelés palatin en raison de la colline du palatin en latin monce palatinus qui est le temple de Cybele le temple de Magnamateur la statue de la liberté ou Lady Libertas ou le père Mitra la colline du palatin est le centre et la partie la plus ancienne de Rome il est évident qu'elle est très importante mais pourquoi ? il s'agit d'un culte encore plus ancien que celui de Mitra ce qui nous ramène à Vénus et Diane d'Éphèse le culte des anciennes reines des abeilles dans la dernière vidéo sur les anciennes usines de clonage il y avait une représentation d'une Diane noire d'Éphèse qui contient des symboles intéressants de repeuplement et d'hybridation ces déesses mères noires étaient appelées les Madonnas noires par les Templiers qui les vénéraient également citation la plupart des cathédrales abritaient également des vierges noires dont il existe entre 400 et 500 exemplaires en Europe selon leur classification il existe au moins 180 vierges noires en France ainsi que des centaines de copies non médiévales les historiens et les archéologues ont associé les vierges noires aux déesses mères telles qu'Isis des divinités parfois représentées en noir historiquement Isis d'Égypte est la première vierge noire dont on ait connaissance à l'exception des figurines de Vénus du Paléolithique alors que le culte des déesses indigènes évoluait en Europe des statues de déesses du Moyen-Orient à la peau sombre telles qu'Inana Astarté Artemis et Cybele ont été introduites sur le continent européen par les marchands phéniciens fin de citation il s'agit du culte de la vierge noire alors Saint Nicolas n'est pas uniquement représenté en tant que templier mais il avait également le teint mat alors certains articles modernes disent qu'il avait la peau plutôt teint olive ou qu'il s'agissait d'un métis plus foncé ce qui est tout à fait possible mais il y a d'autres références à prendre en compte donc nous devons maintenant nous pencher sur d'autres pays européens qui impliquent le Père Noël pour boucler la boucle nous commencerons par Sinterklaas des Pays-Bas les américains ont repris l'idée de Santa Claus de Sinterklaas et l'ont transformé en Kris Kringle il est intéressant de noter que la tradition de Sinterklaas ne remonte qu'à 300 ans ce qui revient à ce que je disais à propos de l'hypothèse du temps manquant il n'y a pas de véritable distinction entre le début de la tradition de Saint Nicolas il y a 2000 ans et la façon dont il a commencé à être vénéré sous le nom de Sinterklaas si ce n'est lorsque les ossements ont été transportés au 11ème siècle à Bary en Italie qui faisait alors partie du royaume espagnol de Naples on dit que Saint Nicolas est originaire d'Espagne ce qui laisse entendre que lui et ses aides Pitt le Basané ou Pitt le Noir était en fait originaire de l'Espagne sous domination mort après l'été 2020 une controverse a éclaté sur la question de savoir si ce personnage de Pitt Noir était ou non une tradition raciste il s'est avéré que oui il y a des liens avec les morts mais il y a aussi une référence à un démon certains disent que la peau de Pitt était couverte de suie provenant de la cheminée mais il y a de nombreuses références à l'Espagne car les néerlandais et l'Espagne ont une histoire de mésentente il existe également les légendes noires de l'Espagne qui décrivent en détail les nombreux crimes commis par l'Espagne lors de la conquête de Nouvelle Terre et bien Swatipit qui était utilisé comme référence au diable au XVIIe siècle entré par la cheminée pour voler les enfants et les ramener en Espagne tout dépendait de la méchanceté ou de la gentillesse de chacun ce qui est également lié à la tradition allemande comme nous l'apprendrons plus tard les festivités de Sinterklaas commencent par son arrivée avec tous ses aides basanées sur un bateau à vapeur en provenance d'Espagne mais il existe un film d'horreur sur ce sujet qui couvre une histoire alternative intéressante suggérant que ces empereurs ou chevaliers palatins originels n'avaient pas qu'un seul Santa Claus mais un événement annuel au cours duquel ces rois ou évêques étaient nommés ils venaient offrir des cadeaux à ceux qui avaient travaillé dur pour la couronne et respectaient leurs devoirs mais ceux qui ne suivaient pas les règles ou ne remplissaient pas leur part de marché de l'offre et de la demande étaient considérés comme des vilains et étaient donc enlevés Tinterklaas est également lié à la chasse sauvage de Vaudin ou Odin un dieu majeur vénéré en Europe du Nord pendant la christianisation Odin est le symbole du pirate avec une longue barbe et il est représenté avec la même tenue rouge et blanche dans un manuscrit islandais du 18e siècle Odin est l'équivalent nordique de Saturne la faucille étant également similaire au bâton de Saint-Nicolas ou au corne du bélier qui pourrait également être associé à Heimdall un autre dieu nordique similaire représentant Saturne Odin était vénéré pendant Yule au milieu de l'hiver où l'on dit qu'il a mené la chasse sauvage une procession fantomatique dans le ciel alors attendez le père Noël est Odin le pirate Borgne Saint-Nicolas est lié à Odin le dieu le plus important des peuples germaniques Odin vole dans le ciel en décembre il sait qui a été bon ou mauvais il chasse et enlève ceux qui le méritent le cheval à huit pattes Sleipner qui tirait son traîneau était le principal symbole des Saturnales pendant la période de Yuletide il porte des vêtements similaires et il était en fait appelé le père de Yul en référence au père Noël les elfes du père Noël sont également les elfes et les nains qui travaillaient avec les dieux de la mythologie nordique qui étaient les ailes ou êtres créateurs Noël emprunte les décorations des arbres les miroirs les couronnes et même les chants de Noël à ces fêtes de Yul où l'on vénérait le dieu cornu tout a commencé autour de la réforme où l'on a commencé à promouvoir la séparation de l'église catholique c'est pourquoi ils ont créé une figure entièrement nouvelle du père Noël où les maçons néerlandais et les templiers ont créé Sinterklaas créant une sorte d'entité mémétique qui pouvait être vénérée à travers différentes dénominations dans de nombreux pays européens on retrouve la tradition de Saint Nicolas Christkind ainsi que la fête religieuse de l'Épiphanie ou la fête des trois rois qui étaient ces trois rois ? Souvenez-vous parce qu'ils ont rencontré cette reine sorcière Béphana pour lui demander des indications sur Jésus et on leur a dit quoi ? De suivre l'étoile de Bethléem l'étoile de Bethléem et l'étoile d'Inana une manifestation lors de la création du nouveau soleil ou de la nouvelle chair l'étoile d'Artémis ces rois mages étaient des mages ou alchimistes qui suivaient les indications astrologiques pour créer un homme nouveau comme pour Saint Nicolas et les trois enfants les trois femmes les trois pièces la trinité ils ont rapporté de l'or alchimique de l'encens pour le culte sacrificiel et de l'huile sainte la myrrhe à la recherche de la naissance virginale de Marie ou Vénus ou mère Artémis qui comme mentionné précédemment est la manifestation féminine de l'androgyne Lucifer et la forme masculine et Saturne intéressant Venise et Barry possèdent toutes les deux des ossements ou des reliques de Saint Nicolas la fête vénitienne de Sainte Lucie en Italie est un culte flagrant rendu à Lucifer petit enfant torturé pour avoir été chrétien Sainte Lucie est le Père Noël féminin elle aussi ayant les yeux arrachés elle est la protectrice de la vue ces miracles sont très similaires à ceux de Saint Nicolas notamment le fait d'avoir sauvé des famines avec du blé mais cette fois-ci il date du XVIIe siècle il y a plus de six papes qui s'appellent Nicolas et qui contrôlaient l'église catholique cette figure se présente sous de nombreuses formes à travers l'histoire à Venise Saint Nicolas est accompagné d'un âne le jour du nouvel an vous êtes également censé porter des sous-vêtements rouges comme le font les communautés hispaniques il convient de noter qu'à l'instar de la tradition myriac qui consistait à porter des costumes pour les rituels les carnavals vénitiens semblent être l'évolution de cette tradition notamment en ce qui concerne le port du masque qui bien que les carnavals vénitiens aient lieu à la fin du mois de janvier mérite d'être mentionné car nombre de ceux qui offrent des cadeaux portent également des masques en Allemagne Saint Nicolas est accompagné de Krampus ce qui nous donne une autre référence au bouc noir qui était vénéré par les sorcières ou à l'homme en noir mais dans la vieille tradition allemande le père noël est littéralement un jumeau le bon habillé en rouge le méchant habillé en noir au lieu de Swatipit Saint Nicolas a un démon comme assistant car on dit qu'il était un exorciste et qu'il avait un pouvoir sur les démons similaires à celui de Salomon Krampus était enchaîné par Saint Nicolas il punissait les enfants méchants avec une verge qui est aussi le ramoneur formé d'un faisceau de badines souples lissées entre elles l'idée est qu'il s'agit d'une histoire créée pour effrayer les enfants afin qu'ils se comportent bien mais que se passe-t-il si ce n'est pas seulement cela la plupart d'entre nous ont entendu cette histoire et même le film qui en est tiré est très intéressant il est drôle mais en même temps très sombre et se rattache à ceux qui suivent il est le maître de leur monde et a le contrôle de la réalité de leurs rêves il existe des cartes postales du début des années 1900 représentant Krampus appelé Krampus Karten certaines de ses représentations sont très dérangeantes mais pourquoi les associer à Noël le Krampus lèche les orphelins les langues sont effrayantes mais il se passe quelque chose d'autre ici encore une fois les orphelins Krampus venait et prenait les enfants et les alignait comme les trains les enfants étaient mis dans des sacs et il ne s'agissait pas seulement de Krampus mais aussi de Saint Nicolas contre la volonté des enfants cela me rappelle les Cabbage Patch Kids et j'ai des amis allemands qui m'ont dit que ces histoires étaient très traumatisantes il y a un symbolisme évident de Pan et un lien avec le vol ou le leur d'enfant il y a aussi des allusions sexuelles entre adultes alors que Krampus est le maître des marionnettes sans oublier les références à la bestialité il est évident que cette figure de Krampus est un démon en lien avec ce que nous avons évoqué avec le diable à tête de bouc de Mendes ou Baphomet pourquoi Saint Nicolas est-il associé à ce démon vous les verrez ensemble sur des cartes postales où Saint Nicolas ressemblant à un pape entre et offre des cadeaux et où Krampus fourre des enfants dans des sacs derrière lui ça semble vraiment horrible selon certaines théories le Krampus remonterait à l'ère pré-chrétienne mais il n'existerait aucune source écrite antérieure à la fin du XVIe siècle cette tradition semble avoir un mauvais effet sur les gens car en 2019 un rapport de police a fait état d'une augmentation des cas de conduite en état d'ébriété ou de troubles à l'ordre public de la part de Krampus masqué il existe des variantes car même le Krampus peut être vu avec un masque mais en général il s'agit d'un être poilu généralement brun ou noir avec les pattes et les cornes d'un bouc il essuyait et torturait les enfants les noyait littéralement les manger et les emmenait en enfer le Belsnickel une tradition palatine est un homme vêtu de fourrure et d'un masque effrayant qui vient punir les enfants méchants il les fait s'aligner et réciter des textes bibliques ou historiques et s'il donne une mauvaise réponse ils sont fouettés il a parfois le visage noirci par la suie et également représenté avec des cornes Belsnickel est lié à ce que l'on appelle les bugbears qui se sont manifestés à l'époque moderne sous la forme de trollix ces êtres sont bien plus anciens que le Belsnickel et nous avons des coupes de bois de ces êtres datant du 16e siècle qui semblent représenter des chevaliers palatins comme des géants qui volent des enfants ils étaient également considérés comme des sorcières il existe un terme allemand datant des années 1500 Kinderfresser c'est-à-dire c'est-à-dire voleur d'enfants ou kinderschrecker tueur d'enfants il apparaît dans un livre d'heures enluminées dans des feuilles populaires vendues à l'occasion du carnaval et même comme fontaine en Suisse partout où il apparaît il se distingue par trois caractéristiques il vole les enfants il les met dans un sac et il les mange une version plus ancienne de Krampus Percht ou Perchta était une figure diabolique une chèvre humanoïde à deux pattes avec un coup de girafe portant des fourrures d'animaux elle est également connue comme une sorcière démoniaque de Noël qui change de forme et qui remplit les garçons de paille citation elle savait si les enfants et les jeunes serviteurs de la maison s'étaient bien comportés et avaient travaillé dur toute l'année s'ils l'avaient fait ils pouvaient trouver une petite pièce d'argent le lendemain dans une chaussure ou un seau dans le cas contraire elle leur ouvrait le ventre leur retirait l'estomac et les tripes et remplissait le trou de paille et de cailloux elle veillait particulièrement à ce que les filles aient filé toute leur part de lin ou de laine au cours de l'année elle ouvrait également le ventre des gens et les bourrait de paille s'ils avaient mangé quelque chose la nuit de sa fête autre que le repas traditionnel de poissons et de gruaux fin de citation les gens portaient des costumes et des masques car il s'agissait à l'origine d'une déesse ou d'un esprit féminin en lien avec Artémis son nom qui signifie l'éclatante est lié à la fête de l'épiphanie ou des trois rois ou Béphana à l'origine le mot Perchten désignait un masque féminin représentant l'entourage de l'ancienne déesse Frau Perchta ou Peta Baba certains prétendent qu'il s'agit d'un lien avec la déesse nordique de la fertilité Freya qui est Diane ou Artémis ces masques étaient portés le 6 janvier ou le jour des trois rois le jour de l'épiphanie où l'on utilisait du bois et de la peau de mouton pour créer un masque de démon et où les gens défilaient l'église catholique se serait opposée à cette pratique mais n'aurait pas vraiment posé d'interdiction elle serait apparue au 16e siècle selon le livre Bataille nocturne sorcellerie et culte agraire au 16e et 17e siècle dans ce livre on compare les Perchtenlaufen et les Benendanti italiens une tradition visionnaire secrète qui existait dans le nord-est de l'Italie au cours des années 1500 rappelez-vous le lien entre les templiers et les sorcières les Benendanti ou bons marcheurs étaient membres d'une société secrète agraire qui prétendait pouvoir sortir de son corps pour combattre les sorcières malveillantes les Benendanti afin d'assurer la pérennité des bonnes récoltes les Benendanti étaient accusés d'être des hérétiques ou des sorciers par l'inquisition romaine il s'agissait donc d'un culte de la fertilité dont on disait qu'ils étaient nés avec un caule sur la tête ce qui leur donnait la capacité de se projeter dans l'astral uniquement lors de certains jeudis de l'année ils voyageaient dans ces visions pour combattre les mauvaises sorcières qui utilisaient des bâtons de sorgho pour ruiner les récoltes elles étaient considérées comme des sorcières mais on dit qu'elles essayaient en fin de compte de protéger les mauvaises sorcières pour qu'elles ne nuisent pas aux enfants sans tenir compte de cette nuit du sabbat qui trouve son origine dans les anciens cultes de la fertilité du monde entier le mythe d'un rassemblement nocturne sous l'égide d'une déesse la représentation lunaire ou du taureau le samedi citation d'éminents historiens romains tels que Tacite et Cassius Dio ainsi que des pères de l'église comme Augustin ont reconnu l'existence d'un lien particulier entre Saturne et le samedi le jour le plus sain de la semaine pour les juifs le fait que la société juive de l'époque talmudique ait reconnu la même association est démontré par le fait que le Talmud de Babylone se réfère à Saturne comme Sabatai c'est à dire l'étoile de Shabbat l'astrologie grecque et arabe cependant considérait Saturne comme la plus maligne des sept planètes les juifs gouvernés astrologiquement par Saturne étaient donc considérés comme contaminés par la nature maléfique de la planète fin de citation le Père Noël et Satan ou l'aspect masculin de Lucifer androgyne Saturne ainsi lorsque nous parlons de l'adoration des Pères Noël nous parlons de l'atelier de Saturne au pôle nord qui est également la roche noire le rupès nigra ou rocher noir est une île fantôme considérée comme un rocher noir de 33 miles de large d'ailleurs Mercator décrit en fait la circonférence du rocher comme étant de 33 miles français située au pôle nord magnétique ou au pôle nord lui-même elle expliquerait pourquoi toutes les boussoles pointent vers cet endroit fin de citation ou bien est-ce là mec le Père Noël finlandais Yolopukki se traduit littéralement par chèvre de Yule les gens se déguisent littéralement en chèvre pour célébrer cette fête en faisant du porte-à-porte pour demander les restes de Yule et il croit que cela a quelque chose à voir avec Thor l'explication la plus populaire mais qui est une dissimulation en Finlande il y a aussi les Noutipukki comme on les appelle qui sont en fait des esprits maléfiques et qui faisaient du porte-à-porte pour réclamer des cadeaux et des restes à la fête de Yule le Père Noël finlandais est un mélange de Noutipukki et du Père Noël moderne ou du Père Noël Coca-Cola au 19ème siècle il est devenu une figure bienveillante et au lieu de réclamer des cadeaux il a commencé à en distribuer aux enfants dans le film Rare Export nous voyons des illustrations modernes de ces êtres semblables à des Krampus qui capturent et cuisinent des enfants il s'agit peut-être d'un film d'horreur moderne mais beaucoup de ces films sont basés sur des légendes orales et du folklore par exemple dans le conte des frères Hansel et Gretel qui est également associé à Noël dans certaines situations un frère et une sœur se perdent dans une forêt et trouvent une sorcière cannibale qui vit dans une maison faite de pain d'épices de gâteaux et de bonbons de nombreux contes dont les sorcières de Roald Dahls parlent exactement de cette histoire de sorcières maléfiques qui gouvernent secrètement le monde et détestent les enfants en Espagne le Père Noël n'est pas vraiment célébré mais il y a des liens très étranges à faire en Catalogne les familles attendent avec impatience le Thio de Nadal une bûche creuse coiffée d'un bonnet phrygien rouge qui prend vie avec un visage et deux jambes à partir du 8 décembre les enfants recouvrent la bûche d'une couverture pour la garder au chaud et commencent à la nourrir le jour de Noël tout le monde chante des chansons et frappe la bûche avec un bâton jusqu'à ce que toutes les friandises noix et autres petites choses comestibles en sorte un peu comme une piñata secrètement c'est un symbole de défécation dans la région basque il y a Olenzero qui porte une peau de mouton et fume la pipe on dit qu'il a le visage sale parce qu'il fabrique du charbon de bois la version galicienne du Père Noël est El Alpalpador un mineur de charbon mythique qui n'offre de cadeaux qu'aux enfants qui ont bien mangé c'est bizarre mais il existe en Espagne une tradition de petite figurine appelée Caganer qui représente un petit homme en train de déféquer dans des scènes de la vie quotidienne en Catalogne et dans le sud de la France alors personne ne sait de quand date cette tradition bien qu'on puisse voir ce genre de choses dans de vieux dessins français des années 1700 on pense donc qu'elle date d'environ 300 ans ces personnages portent le bonnet rouge catalan ou la baretina nous en parlerons dans une prochaine vidéo mais ces objets ont été distribués au public dans les années 1800 afin que tout le monde puisse faire partie du club même Salvador Dali les excuses pour ces figurines sont absolument insensées mais elles sont toujours liées à une sorte de rituel qui féconde mais ce qu'elles veulent vraiment dire c'est que ce sont les mêmes personnes qui vénèrent les dieux de la fertilité on dirait qu'elles bousillent la scène de la natalité c'est un sacrilège si vous voulez mon avis n'oublions pas que l'Espagne est obsédée par la torture des taureaux un sport professionnel que les gens regardent à la télévision il est étrange que les gens soient fiers de la tradition tauromachique alors qu'elle découle d'anciens rituels occultes secrets les premiers rites de sacrifices mitraïques au cours desquels des taureaux étaient sacrifiés dans des temples souterrains la Chine à Chengdan Lao Ren un homme oriental avec une longue barbe blanche vêtue de la même tenue royale rouge le folklore du solstice d'hiver veut que la consommation de boulettes de pâte se fasse en mémoire de la fée Jiao sous la dynastie Liang environ 500 550 ans après Jésus-Christ l'empereur croyait beaucoup au bouddhisme et interdit à son peuple de manger de la viande et de sacrifier de la viande au dieu céleste les dieux célestes mécontents de ces sacrifices firent subir au peuple une sécheresse de trois ans la fée du cyprès ne supporte pas de voir les gens souffrir et se transforme en fille nommée Jiao au solstice d'hiver elle a ensuite appris aux gens à envelopper la viande dans de la pâte et à sacrifier la nourriture en guise d'offrande au dieu les dieux ont été touchés par ses actions et la pluie est arrivée plus tard Tchao fut assassiné par l'empereur pour se souvenir de la fée Tchao et de ses bonnes actions les gens ont donné à la nourriture le nom de Tchaozi dont la prononciation est similaire à celle du nom de Tchao depuis lors il prépare et mange des boulettes le jour de son anniversaire le solstice d'hiver au Japon nous avons une figure de paille similaire avec une faucille symbole flagrant de Saturne avec des démons masqués avec des cornes qui allaient de maison en maison pour exorciser les mauvais esprits et réprimander les paresseux en Inde vous avez Sai Baba ou Christmas Baba qui était un maître spirituel indien considéré comme un saint qui a ensuite été fusionné avec l'histoire de Saint Nicolas en Russie vous avez Deadmauroze qui est en fait la sorcière blanche de Narnia car c'était une sorcière sombre qui avait la capacité de geler les gens un démon des neiges hivernales mélangé à l'homme vert et à l'homme sauvage des druides de la tradition anglaise Deadmauroze s'est formé séparément de la tradition européenne mais l'histoire est la même au début il volait les enfants et les emmenait dans son gigantesque sac pour obtenir une rançon les parents des enfants devaient lui offrir des cadeaux vous voyez à l'origine c'était l'inverse puis avec le temps tout s'est inversé oui inversé sous l'influence des traditions orthodoxes le père Frost s'est réformé est devenu gentil et a commencé à donner des cadeaux aux enfants puis il a adopté certains traits de Saint Nicolas le prototype du père Noël occidental les musulmans célèbrent Noël c'est juste que ça ne s'appelle pas comme ça la fête persane Yalda qui fait également référence au gnostique Yalda Behoff ou Shabe Yalda en d'autres thèmes Saturne et une célébration du solstice d'hiver en Iran et en Turquie jetons un coup d'oeil sur le père Noël iranien ou persan Haji Firouz l'allumeur de feu en référence aux anciens mages zoroastriens qui ont créé un culte de la flamme éternelle s'habiller en rouge avec un visage noirci et donner des spectacles de rue un éminent historien persan Merdad Bahar suppose que le nom Siyavax pourrait signifier homme noir ou homme au visage sombre mais il poursuit en suggérant que le terme noir dans le nom pourrait être une référence soit au noircissement des visages des participants aux cérémonies mésopotamiennes susmentionnées soit aux masques noirs qu'il portait lors des festivités en Turquie il est également connu sous le nom de Noël Baba mais j'ai trouvé intéressant que le folklore n'existe pas vraiment ici alors que l'on prétend qu'il vient d'ici il y a cet article où l'auteur discute des origines du père Noël il mentionne les croisades et aussi que cet homme vient pour nos enfants alors j'ai pensé que c'était intéressant pour un article de presse parce que cela impliquerait que les références à Saint Nicolas proviennent d'une époque et d'un lieu différent en Afrique le père Noël moderne est représenté par une femme noire Mama Tinga Tinga qui porte le même chapeau rouge et transporte la ville entière dans son bol on dit qu'elle est la mère de toute l'Afrique il existe maintenant d'anciennes coutumes en Libye où le père Noël est remplacé par Old Man Baïka ou Old Man Bega qui est une tradition de Noël en Sierra Leone et en Guinée également de nombreux costumes ont un aspect de paille similaire à celui de la tradition germanique il semble s'agir clairement de rituels païens et l'on peut également voir le symbolisme du chapeau rouge et de la couronne rouge le culte du taureau qui semble faire référence à la même chose le père Noël est également célébré au Nigeria mais de manière plus étrange et plus sombre le père Noël nigérien est généralement un homme noir grand et mince vêtu d'un manteau rouge surdimensionné qui transpire abondamment parce qu'il porte cet habit par temps humide au Nigeria le père Noël ne va pas vraiment de maison en maison mais seulement à des fêtes il est intéressant de noter que cela ressemble à certains prêtres vaudous ce qui est un autre sujet en soi mais nous parlons d'anciens cultes de la mort qui se seraient développés au XVIe siècle et qui sont assimilés à des saints catholiques romains sa structure principale découle des religions traditionnelles africaines de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale qui ont été apportées en Haïti par les Africains réduits en esclavage entre le XVIe et le XIXe siècle sur l'île ces religions africaines se sont mêlées à l'iconographie de traditions d'origine européenne telles que le catholicisme romain et la franc-maçonnerie pour prendre la forme du vaudou vers le milieu du XVIIIe siècle en combinant des influences variées le vaudou a souvent été décrit comme syncrétique ou comme une symbiose une religion qui présente diverses influences culturelles le Mexique a un père Noël c'est Papa Noël ou Père Noël l'enfant Jésus ou Santa Claus lui-même les duendes ont également des chapeaux rouges pointus et ou des chapeaux de tête rouge il y a aussi la tradition des piñatas et de la destruction de l'étoile avec en récompense des bonbons comme un étrange rituel franc-maçon aux yeux bandés enseigné aux enfants il est intéressant de noter que les cultures espagnoles ne s'intéressent pas vraiment à Saint Nicolas ou au Père Noël mais Papa Noël vient du Père Noël français et donc c'est là que ça devient fou tout d'abord il s'agit du début des années 1880-1900 tout comme les Cabbage Patch Kids et c'est également à cette époque qu'ils ont fait la promotion de ce produit auprès des orphelins en France beaucoup de ces cartes postales de Papa Noël sont très effrayantes et ont une atmosphère similaire de promotion de quelque chose dans les coulisses avec des intentions cachées Père Noël avec les orphelins les mêmes vieilles et étranges photos colorisées surréalistes et réelles à cette époque De vieilles cartes postales illustrées montrant constamment Papa Noël avec des poupées, qui apportent aux enfants des jouets et des cadeaux. Mais plus on les regarde, plus on commence à avoir une tendance. Beaucoup de ces poupées ont des chapeaux rouges, ou ces enfants reçoivent des chapeaux rouges. Ce sont les plaisantins de la folie, les bouffons, ou peut-être est-ce Pinocchio ? Certaines de ces représentations montrent ces poupées, ou ces premiers humains joués pleins de vie, comme s'ils étaient de minuscules enfants, ou de minuscules humains. Mais il y a aussi d'autres représentations de ces poupées que l'on fait tomber par la cheminée. Et si l'on considère les cartes postales des Cabbage Patch Kids de la même époque, il est possible que l'un des cadeaux ait été un bébé. Nous voyons ici une représentation de Papa Noël, qui importe des enfants. Il voyage également à bord d'un dirigeable, dans lequel on retrouve souvent les mêmes étranges poupées sans vie qui la portent et qui semblent faire référence à quelque chose d'autre, l'une d'entre elles étant un bébé enveloppé. Vous pouvez également le voir voyager avec Christkind, qui est également l'ange que nous avons placé au sommet du sapin, représentant Jésus et Noël. Mais les choses deviennent encore plus étranges, car le Père Noël français est suivi d'un autre personnage, semblable à Krampus et Swartipit, le Père Fouettard, qui est un personnage sinistre, vêtu de noir, qui donne des fessées aux enfants qui se sont mal comportés. La première histoire du Père Fouettard a été racontée pour la première fois en 1252. Vous vous souvenez de l'histoire des trois enfants et du boucher ? Il s'agit d'une autre version de l'histoire, avec une date différente. Apparemment, ce n'était pas un boucher, mais un aubergiste, qui a capturé trois garçons riches en route pour un pensionnat religieux. Il a tué les enfants, les a coupés en morceaux et les a fait mijoter dans un tonneau. Saint Nicolas ou Papa Noël l'ont découvert, mais dans cette version de l'histoire, après avoir ressuscité les trois enfants, le boucher qui a tué les enfants et Père Fouettard, qui a été littéralement forcé par Saint Nicolas à devenir son assistant pour le punir de ses crimes. Une autre histoire raconte que lors du siège de Metz de 1552, donc pas celui de 1870 lors de la guerre franco-prussienne qui est plus connue, une effigie du roi Charles V fut brûlée et traînée dans la ville. Pendant ce temps, une association de Tanner créa un personnage grotesque, également Tanner, armé d'un fouet et enchaîné qui punissait les enfants. Après la libération de Metz, les effigies carbonisées de Charles V et le personnage créé par les Tanner se sont en quelque sorte assimilées à ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Père Fouettard. Les événements entourant la libération de la ville et l'incinération de l'effigie ont coïncidé avec le passage de Saint Nicolas. Le Père Fouettard est donc devenu son homologue mauvais flic. Il était également connu sous le nom de Père Flog ou Spanky, la flagellation étant une forme de torture et la mère Flog coupait la langue des enfants menteurs. Père Fouettard est un homme au visage sinistre avec une longue barbe, armé d'un fouet, d'un grand bâton ou d'un faisceau de sorcière. On le voit également porter un sac à dos en osier dans lequel les enfants peuvent être placés et emportés. Et là, vous vous dites certainement qu'il ne peut pas y avoir plus fou, mais en cherchant Père Fouettard, un wiki disait qu'il ne fallait pas le confondre avec un autre phénomène appelé Monsieur Croque-Mitten, Meat-Own, c'est juste insensé. Des représentations françaises de jeunes enfants enlevés, semblables à des crampus, et il semble qu'il y ait des références à la transformation des enfants en jeunes poupées, en mannequins ou en serviteurs contrôlés par l'esprit. Croque-Mitten enfermait les enfants dans sa maison, une prison infestée de crapauds et de serpents. Il les fessait avec des baguettes de bouleau et des martinets, puis il les forçait à porter des bonnets d'âne pour leur faire honte. Ce qui est étrange, c'est que le nom Croque-Mitten fait référence à ces Croque-Mitten qui venaient punir les enfants, alors que certains d'entre eux ressemblent aux sorcières et aux bogs dont nous avons parlé plus haut. Il existe de nombreux termes différents pour les désigner à travers l'histoire. Hans von Trotta était un chevalier allemand et un maréchal du Palatina, et s'est connecté à ce que je disais sur le fait que le Père Noël était en fait un palatin, un templier ou un prêtre de Cybelle. Il semblerait que la plupart de ses contes remontent à la période de l'âge sombre, ou au début des années 1500. En Alsace, Hans Trapp est la pire des histoires, mais il n'est pas aussi connu que le Père Fouettard. Au XVe siècle, il n'y avait pas de frontière entre la France et l'Allemagne, à Wissenburg, qui faisait partie du Saint-Empire romain. Hans Trapp, Hans Trott ou Hans von Trotta, dont les armoiries sont le corbeau et le renard roux, était le chevalier allemand et le maréchal de ce palatina ou corporation appartenant au Vatican. Lorsqu'il a reçu le titre de chevalier d'or, le Saint-Empereur lui a offert deux châteaux en fief. Il a donc reçu des biens en échange de ses services, et les châteaux faisaient partie de son paiement. L'abbé de Wissenburg, ancien propriétaire du site, s'insurge contre le fait que les choses n'ont pas été faites correctement. Il dénonce l'existence d'irrégularités dans l'acquisition du château de Berwerstein. En effet, lorsque les moines apprennent que le château a été donné à un étranger ambitieux, ils font appel à l'électeur de Heidelberg. Ce dernier se prononce en faveur de Hans von Trotta. L'ancien propriétaire est contrarié parce qu'il est poursuivi pour des irrégularités dans le bâtiment, qui a peut-être déjà été endommagé. Mais même si von Trotta gagne le procès, il est toujours en colère contre ses moines et se venge. Il construit ce barrage artificiel pour détourner l'eau qui finit par inonder la ville et causer d'importants dégâts économiques. Les moines protestent et l'abbé fait appel à plusieurs reprises au Saint-Empereur romain. Mais rien n'y fait. Il plaida auprès du pape Innocent VIII et trouva plus tard la faveur du pape Alexandre VI. Il convoque Hans von Trotta au tribunal et celui-ci répond par écrit qu'il refuse de s'y rendre, mais qu'il est loyal envers l'église et lance quelques insultes au pape en l'accusant d'immoralité. C'est ainsi qu'il a été mis au banc de la société. Ça, c'est pour le côté historique. Mais les légendes donnent plus de détails. On dit que c'était une brute assoiffée de sang, avide de pouvoir et violente, dont le seul but était de terroriser la population en pillant les voyageurs et les paysans. On dit qu'il a acquis son pouvoir et sa force en concluant un pacte avec le diable. Il est le croque mitaine originel et on dit qu'il a été puni par Dieu en étant transformé en épouvantail pour avoir mangé la chair d'un jeune berger. Il s'agit donc du tout premier Père Noël germano-français et il est basé sur un personnage historique. Ce chevalier palatin avait pris goût à la chair humaine et il se déguisait en épouvantail. Donc ce n'était pas une punition. Paré de paille. Il attendait que les jeunes victimes solitaires descendent la route. Il a poignardé un jeune fermier spécifiquement dans le dos et pour avoir utilisé ce costume. Après avoir découpé l'enfant en morceaux et rôti la chair, il a été frappé par un éclair divin et tué. Les enfants sont toujours avertis que l'esprit du piège Hans persiste et peut leur rendre visite. Ce qui est horrifiant car ce piège Hans est également associé à l'enfant Jésus qui est essentiellement une sorte de Lady Liberty avec des cadeaux. L'idée est que parce que l'église catholique avait un différent avec lui, il s'est lancé dans un carnage. Alors il est intéressant de constater que nous disposons de documents sur ce personnage historique du 15e siècle, mais a-t-il agi en représailles où était-ce pour cela qu'il était servi ? Hans Trapp avait également une barbe blanche et un chapeau pointu. Il mesurait environ 2 mètres et il était vêtu d'un manteau noir et de grandes bottes noires. C'est un chevalier voleur qui apparaît à cheval. Lorsqu'il arrive, il demande aux enfants s'ils ont été sages afin de les effrayer pour qu'ils se comportent bien. Il s'approche avec une cage remplie d'enfants piégés qui crient « Libérez-nous ! Aidez-nous ! » Alors attendez, c'est ça le Père Noël ? Ou du moins, c'est le personnage qui a le plus d'antécédents historiques. Il est littéralement l'une des plus anciennes références pour les orphelins et les trains d'orphelins. C'est la même chose. Ils doivent juste nous donner des histoires différentes pour faire allusion aux mêmes événements horribles. Donc, revenons au Papa Noël. Père Noël français des années 1800. Rappelez-vous, il y en a deux. Le Père Noël, qui est le bon, en rouge, et le Père Fouettard. Donc l'ancien Père Noël franco-allemand des années 1500 est en fait fusionné en une seule figure. Il n'y en a pas deux. Mais il y a le bon et le mauvais Père Noël qui sont tous deux une seule et même figure qui porte un grand manteau et punit ou vole les enfants sur ordre de l'Église catholique. Les cartes postales ont maintenant plus de sens car certaines d'entre elles ne représentent pas le Père Noël mais le Père Fouettard qui vient capturer les enfants. Il s'agit exactement des mêmes cartes postales datant de la même époque que les Cabbage Patch Kids. Le Père Fouettard est le boucher qui a tué les enfants dans cette histoire du XVIIIe siècle. Il a également un grand manteau noir, des bottes noires et porte un masque de chèvre. Un autre nom pour ce personnage est Père Lapouque qui signifie Père Sac en vieux français ou même un autre terme pour Scrotum. Ce Père Noël est un enfant voleur et les Templiers ou la confrérie d'élite phénicienne ont créé différentes couches ou formes de ce symbole afin de cacher ce secret caché. Comme avec l'ensemble de la cérémonie de remise des cadeaux. Ils ont pris les valeurs du Christ et de Hans von Trapp. Ils ont fusionné sous le symbole du Père Noël. C'est un fabricant de jouets qui utilise spécifiquement des elfes pour fabriquer des poupées humaines et comme dans l'histoire du boucher il faisait mariner des restes humains comme l'alchimiste. Le Père Noël fait le parallèle avec l'homme vert et les druides mais je crois que nous avons toujours affaire à la prêtrise cananite phénicienne corrompue lorsque certaines personnes font référence à ces symboles païens comme les druides ceux de l'arbre d'if devenant finalement les juifs qui ont volé la fondation de l'arbre de vie le prêtre de la Kabbal L'homme vert est présent dans les églises et cathédrales chrétiennes du monde entier Les liens entre Noël et les druides sont nombreux notamment la vénération du Guy qui était récolté par les anciens prêtres druides à l'aide d'une fossile d'or et qui ne devait jamais toucher le sol En Angleterre le Père Noël était à l'origine une représentation de l'homme vert ou d'un druide sauvage couronné de la couronne sacrée muni d'un bâton d'un bol à eau et d'une bûche de yule L'homme vert est une référence au véritable donateur de la vie et de la nature mais aussi à l'ancienne chapelle sacerdotale dans laquelle la nouvelle église jésuite du Vatican où le Saint-Empire romain a reçu ses connaissances d'une église d'Aïssa déjà existante Le Père Noël et son lien avec les enfants ne sont abarus en Angleterre qu'au milieu du XIXe siècle lorsque les histoires du Père Noël et de Saint Nicolas ont été fusionnées avec la figure de Noël existante L'homme vert est également un symbole alchimique de renaissance Pourquoi un tel symbole païen se retrouverait-il dans ces églises ? Le Christ a trois têtes ? Est-il lié aux trois enfants qui ont été tués puis ressuscités par Saint-Nicolas ? Pour comprendre le Père Noël il faut admettre qu'il ne s'agit pas d'une référence à un seul personnage mais à une sorte de système de contrôle utilisant ces familles palatines Saint-Nicolas a en fait un cousin grec Saint-Nicolas n'est pas le seul évêque à offrir des cadeaux Il y a aussi Saint-Basile ce qui je pense n'est pas un hasard car Baal est aussi le lieu d'origine des rosicruciens Il est également appelé Saint-Vassilios en grec et le blason de Saint-Vassilios est un phénix à deux têtes Il partage également les mêmes symboles templiers dans ses peintures Il se ressemble exactement si vous voulez mon avis Il soutenait lui aussi la nouvelle Sainte-Église romaine et le crédo de Nicée Connu également sous le nom de Saint-Basile le Grand Il était l'évêque de Césarée en Cappadoce situé dans l'actuelle Turquie Il fut un théologien important et l'un des trois pères capadociens On ne sait pas grand chose de lui si ce n'est qu'il était contemporain de Saint-Nicolas à son époque La seule différence était que Saint-Basile est destiné aux églises orientales et qu'il était le patron des administrateurs d'hôpitaux En Roumanie Moskraschoun est une version du Père Noël qui trouve son origine dans les légendes d'un berger démoniaque changeant de forme qui refuse de recevoir la Vierge Marie pour qu'elle accouche dans son étable Son épouse Krashuna ou Krashunessa dans l'étude de Périclès Papahagi reçoit secrètement et hérite de Jésus pour lequel Krashuna lui coupe les mains Mais la Vierge Marie les recolle Nous revenons donc à l'histoire de Béphana et de la crèche Cette fois le Père Noël est présent Il ne veut pas aider à la naissance de Jésus et coupe les mains de sa femme parce qu'elle l'a fait dans son dos ce qui ferait d'elle trois pièces séparées et ensuite collées ensemble Il existe une autre figure de Noël semblable à une sorcière que nous n'avons pas mentionné Il s'agit de Grilla de la légende islandaise C'est un monstre de Noël c'est-à-dire un ogre un troll ou une géante typiquement associée à Noël Alors elle est mentionnée comme une géante dans le prose Edda mais n'a été associée à Noël qu'au XVIIe siècle Elle a notamment un appétit pour les enfants espiègles qu'elle fait cuire dans une marmite Et ça devient bizarre parce qu'elle est la mère des Pères Noël islandais qui sont au nombre de treize et portent tous un bonnet phrygien rouge ainsi que le symbole des gnomes Ils sont des fauteurs de troubles des voleurs et chaque jour un Père Noël ou un penseur différent vient et chacun a sa propre personnalité un peu comme Blanche-Neige et les sept nains mais en plus bizarre comme le voleur de moutons le lécheur de bol et de vaisselle le voleur de saucisses le voyeur de fenêtres Qu'est-ce que c'est que cet homme et pourquoi est-ce qu'il espionne les enfants ? Bon attendez En fait cette histoire est inversée les droves ou yulads sont les assistants ou swarty pits mais cette fois ils portent la robe de style gnome de santa et la mère du yulads Grilla est la responsable de tout parce que son mari est connu pour être paresseux et appeler l'homme au gros nez donc Grilla la femme du Père Noël qui a donné naissance à de nombreux voleurs au bonnet rouge leur demande d'aller voler les cadeaux des enfants qui se sont mal comportés afin qu'elles puissent les manger et puis il y a aussi l'animal domestique de Grilla et de son mari qui est un chat noir nommé Jolakuturin le chat de Noël de l'Islande un animal poilu et vicieux qui chasse les enfants pauvres qui n'ont rien reçu de neuf à porter et les mange aujourd'hui encore on fabrique des chats de Noël en lumière en l'honneur de cette légende encore une sorcière ou un templier le secret des templiers est que tout le monde adore la tête de Bouk Mendes l'inséminateur d'Artemis Diane d'Ephèse le Père Noël est en Mitra avec son bonnet rouge phrygien l'évêque Eunique le membre le plus haut placé de l'ordre qui tente d'atteindre la divinité par la philanthropie l'androgyne Lady Liberty ou la prostituée de Babylone ses symboles sont multicouches atelier du Père Noël ou atelier de Saturne Sommes-nous en train de discuter à nouveau de la création d'humains artificiels ? La représentation du Père Noël au pôle Nord reflète subtilement l'impression que les gens ont du progrès industriel après la révolution industrielle du XIXe siècle au début du XXe siècle certaines images du Père Noël le représentaient en train de fabriquer des jouets à la main comme des artisans dans de petits ateliers et plus tard l'impression s'est répandue qu'il y avait de nombreux elfes sous le Père Noël et des elfes noirs afro-américains sont également apparus pour fabriquer des jouets il y avait un type de production de masse moderne à la chaîne mais les jouets étaient toujours fabriqués à la main pour chaque lutin selon la méthode traditionnelle une usine de jouets avec des ouvriers qui ressemblent à des Elohim opération du réencensement de Saturne pour nourrir les enfants du consumérisme et du matérialisme alors qu'ils entrent dans cette nouvelle phase de réinitialisation mais aussi une usine de création les nains sont les métallurgistes les artisans les créateurs de mode il est intéressant de noter que les templiers les catholiques les jésuites avaient tous des maisons pour orphelins et des centres pour enfants en difficulté il s'agissait d'une autre menace celle de voir les parents abandonner leurs enfants ou même s'ils se comportaient mal d'être envoyés dans ces foyers pour enfants en difficulté qui n'étaient autres que des asiles de fous pour enfants Saint Nicolas est un templier rouge et blanc avec la croix templière comme symbole évident les templiers possèdent de nombreuses églises anciennes et des mitraeums en Europe dont beaucoup datent sans doute d'une autre époque où ils ont volé les premiers pirates à la recherche de trésors perdus mais maintenant nous allons aller encore plus loin avec l'une des chansons de Noël les plus envoûtantes les douze jours de Noël Alors jetons un coup d'oeil à nouveau et waouh c'est d'origine française est-ce que c'est lié aux cartes postales de repeuplement ? La première version imprimée de la chanson provient d'un livre anglais pour enfants intitulé Myth Without Mischief ce qui veut dire sans espièglerie publié en 1780 si vous pensez qu'il s'agit d'un livre pour enfants je ne sais pas trop quoi vous dire nous allons l'examiner ainsi que d'autres histoires mentionnées mais il s'agit clairement d'un programme franc-maçon pour enfants comme vous le verrez bientôt tout d'abord il semble que l'auteur soit anonyme ce qui n'est pas un hasard mais il s'agit d'un manuel destiné à enseigner aux orphelins des jeux de manipulation mentale la page de garde présente une illustration occulte très étrange mais il ne semble pas y avoir d'explication sur la raison pour laquelle le titre est Myth Without Mischief sans expièglerie je pense qu'il s'agit d'une référence à Mitra et au fait qu'ils promeuvent cela sans honte nous verrons aussi d'étranges formations de lettres à l'aide d'enfants l'origine du YMCA le premier est le chant des douze jours de Noël le premier jour est la perdrie qui est aussi un aphrodisiaque la poire étant un symbole de fertilité masculine qui représente Jésus ou le nouveau soleil elle est aussi représentée comme le pan alchimique au lieu d'une perderie dans les anciennes versions il y a une version écossaise qui présente un babouin arabe puis le deuxième jour les colombes les amoureux Vénus l'humain androgyne la formation de la trinité ces gravures sont très parlantes on y voit un homme avec une pipe ou une trompette un groupe d'orphelins et un petit enfant jouant avec un chien excité alors que se passe-t-il le troisième jour trois poules françaises prêtes pour les couvoir four calling birds ou en fait colibird ce qui signifie oiseau noir ou corbeau le premier ordre du culte mitraïque cinq anodores transmutation alchimique à partir de ce moment nous avons une séquence d'action les six oies qui pondent la création les sept signes qui nagent ou qui mettent au monde des bébés les huit servantes qui traient les soignants les sages femmes les neuf femmes dansant les neuf fruits ou les exploitations multiples d'élevage de rennes abeilles les dix seigneurs qui sautent les palatins de la sainte église romaine les pères noël ou saint Nicolas les youllads qui sautent de maison en maison les onze cornemuses c'est là qu'il fait nuit ensuite les douze batteurs tambourines initient la phase suivante et réinitialisent avant de parler du joueur de flûte il y a bien d'autres choses dans ce livre dont certaines mériteraient d'être approfondies mais ce livre pour enfants contient de multiples histoires il ne s'agit pas seulement du célèbre chant de noël mais aussi d'un jeu très bizarre appelé la grenouille à grande bouche qui se dandine et qui était censé être un jeu divertissant ou quelque chose comme ça et tout ce que c'est c'est une liste de questions et d'ordres que les enfants répètent mais il y a de nombreux thèmes de noël les bûches enchaînées les bonnets phrygiens il semble que ce soit un jeu bizarre ou une référence à une grenouille qu'on a déformée en lui insufflant de l'air ce qui lui a laissé une bouche béante donc ils enseignaient la maltraitance des animaux aux enfants on répétait la question et la réponse et comme les paroles continuaient la personne suivante devait répéter la ligne suivante et tout ce qui avait été dit avant et si on échouait on devait embrasser l'autre personne ou pleurer ce n'est pas vraiment détaillé c'est très bizarre un jeu de mémoire et de renoncement donc si on se trompait on devait en fait donner des choses ce qui n'a pas de sens comment les enfants donnent-ils des sucreries il existe un autre jeu de ce type appelé Love and Hatred dans lequel vous devez citer un certain nombre de faits concernant la ville ou quelque chose que vous aimez mais plus particulièrement une personne que vous avez aimé et une personne que vous avez détesté et vous choisissez une lettre et vous jouez à ces jeux de répétition mentale en fait il s'agit de jeux d'esprit pour orphelins qui sont donnés aux enfants car il n'y avait pas de véritable divertissement pour eux dans ces orphelinats et ils se contentaient donc de faire ce genre de choses mais au fur et à mesure qu'ils donnent des exemples dans le livre on commence à se rendre compte que l'auteur fait allusion à des significations secrètes derrière ces figures supposées qu'ils l'utilisent comme exemple nous voyons un homme en train de pêcher d'appâter des taureaux et de lancer des animaux il me semble que c'est une façon pour les orphelins de dire à leurs différents maîtres qui ils ont détesté ou aimé et de se rappeler certains faits de la ville en fonction de ce qu'on leur a dit donc là on est obligé de lire en anglais parce qu'en français on n'a pas forcément la correspondance au niveau des lettres encore un chapeau phrygien monté sur un cheval encore un rituel avec les yeux bandés tous ces éléments sont occultes même Lady Liberty comme le pendu certains exemples incluent des moines ou des évêques et curieusement ces gravures présentent un phénicien astarté et même la représentation en dessous est un homme qui défèque en fumant la pipe devant ce qui semble être des cos ou des nacelles nous voyons la statue de la liberté et Artemis dans ce jeu d'esprit pour enfants mais aussi des pirates qui détournent des phares des masques de carnaval et des rituels ce sont littéralement des symboles rosicruciens et rappelez-vous c'est la première source imprimée de la chanson des douze jours de Noël ils font partie d'un vieux manuel étrange de multiples jeux de mémoire mentale n'étaient pas des jeux mais une sorte de programmation secrète par des fraternités d'élite qui contrôlaient les maisons d'orphelins juste en dessous de ce symbole rosicrucien qui semble être un vautour au lieu d'un pélican le symbole du Christ et de la renaissance le pélican est le signe les oies le phénix le pan alchimique la résurrection sous ce symbole rosicrucien flagrant dans un livre pour enfants nous voyons deux représentations une aisselle d'un chevalier arrivant dans une ville juste en dessous nous voyons le père Noël la statue de la liberté le schreiner le pirate et pour finir un joker portant une torche une nouvelle section de ce livre enseigne l'art de parler avec les doigts bien sûr les sceptiques diront qu'il s'agit simplement d'enseigner le langage des signes aux enfants pourquoi est-ce inclus dans le même livre que ces autres histoires bizarres pourquoi la dame de la page de titre Liberty coiffée d'un chapeau phrygien chuchote-t-elle pour garder le secret à quel point cela peut-il être aussi évident vous pensez vraiment que les enfants vont lire ce livre qui traite de l'origine ancienne de cet art et de son origine égyptienne il est écrit que les égyptiens avaient une idole telle que l'image ci-dessus les doigts sur la bouche pour ordonner le silence à leur adorateur cela n'a rien à voir avec la langue des signes et explique pourquoi cela se trouve dans le même livre que Myth Without Mischief donc l'humour sans la malice ou l'humour sans la méchanceté qui est censé être un livre pour enfants ce qui explique pourquoi il est anonyme dernière chose il y a plus à couvrir ici la fin de ce livre montre des enfants qui sont déformés et transformés en lettres quelque chose à ce sujet est très effrayant après un certain temps il ne fait aucun doute que vous commencerez à voir une sorte de schéma ainsi les douze nuits de Noël le célèbre chant de Noël est en fait un chant de repeuplement enseigné aux enfants lors de la création de la nouvelle église et alors qu'en est-il des cornemuses ? et qui est le joueur de flûte de Hamelin ? le joueur de flûte de Hamelin est un célèbre conte de fées allemand mais il est ancré dans la réalité historique il était le joueur de flûte ou Peter Pan le voleur d'enfants l'attrapeur de rats un homme s'habillait en bouffon mais dans certaines représentations on peut voir le même chapeau rouge accroché le bonnet phrygien on ne peut pas nier ce lien il y a même une peinture au Palace Hotel de San Francisco datant de 1909 où il porte clairement un tissu à damier alors qu'il conduit des enfants dans la nature il attirait les rats avec sa pipe magique et était payé pour ce service mais si les citoyens ne payaient pas ce qui leur était demandé en retour alors sa pipe avait le pouvoir magique d'attirer les enfants et de les amener loin de la ville certains expliquent qu'il s'agissait d'une méthode pour sauver la ville des épidémies mais d'autres érudits affirment qu'il s'agissait d'une émigration de masse ou que c'était la première fois que ces orphelins étaient déplacés et transportés citation il a également été suggéré que l'une des raisons pour lesquelles l'émigration des enfants n'a jamais été documentée est que les enfants ont été vendus à un recruteur de la région Balte de l'Europe de l'Est une pratique qui n'était pas rare à l'époque fin de citation Émilie Girard rapporte dans The Land Beyond the Forest un élément du conte populaire selon lequel la tradition populaire a affirmé que les allemands qui ont fait leur apparition en Transylvanie à cette époque n'étaient d'autres que les enfants perdus de Hamelin qui après avoir effectué leur long voyage par des passages souterrains sont revenus à la lumière du jour par l'ouverture d'une caverne connue sous le nom de Halmecherhull dans le nord-est de la Transylvanie parmi les différentes interprétations la référence à la colonisation de l'Europe de l'Est à partir de la Basse Allemagne est la plus plausible les enfants de Hamelin auraient été à l'époque des citoyens désireux d'émigrer recrutés par des propriétaires terriens pour s'installer en Moravie en Prusse orientale en Poméranie ou en Terre teutonne alors une brève remarque avant de poursuivre l'auteur et le courant dominant utiliseront plusieurs fois le mot émigration parce que c'est ce qu'ils veulent que nous croyons qu'ils ont quitté leur pays de plein gré donc l'historienne Ursula Sauter citant les travaux du linguiste Jürgen Udolf propose cette hypothèse à l'appui de la théorie de l'émigration citation après la défaite des Danois à la bataille de Bernhoved en 1227 explique Udolf la région au sud de la mer Baltique alors habitée par les Slaves est devenue disponible pour la colonisation par les Allemands les évêques et les ducs de Pomeranie de Brandenburg du Kermark et de Brignitz ont envoyé des locators c'est-à-dire des agents de recrutement médiévaux qui offraient de riches récompenses à ceux qui étaient prêts à s'installer sur ces nouvelles terres des milliers des milliers de jeunes adultes de Basse-Saxe et de Westphalie se dirigent vers l'est pour preuve une douzaine de noms de lieux westphaliens apparaissent dans cette région en effet cinq villages appelés Hindenburg s'étendent en ligne droite de la Westphalie à la Pomeranie ainsi que trois Spiegelbergs orientaux et une piste étymologique allant de Beveringen au sud de Hamelin à Beveringen au nord-ouest de Berlin jusqu'à Beveringen dans l'actuelle Pologne M. Hudolf privilégie l'hypothèse selon laquelle les jeunes de Hamelin se seraient retrouvés dans ce qui est aujourd'hui la Pologne le généalogiste Dick Eastman a cité les recherches de M. Hudolf sur les noms de familles de Hamelin qui ont été trouvés dans des annuaires téléphoniques polonais le professeur de linguistique Jürgen Hudolf affirme que 130 enfants ont bel et bien disparu un jour de juin 1284 du village allemand de Hamelin Hameln en allemand Hudolf a saisi tous les noms de familles connus dans le village à cette époque puis a commencé à chercher des correspondances ailleurs il a découvert que les mêmes noms de familles se retrouvent avec une fréquence étonnante dans les régions de Prignitz et du Kermark toutes deux situées au nord de Berlin il a également trouvé les mêmes noms dans l'ancienne région de Pomeranie qui fait aujourd'hui partie de la Pologne comme je l'ai dit les universitaires ont leurs propres explications comme par exemple les migrations de masse ou le fait qu'ils essayaient de donner du travail à ses enfants ou que ses enfants représentaient en fait la ville entière il y a une quantité d'excuses incroyables mais nous savons que cet événement s'est vraiment produit c'est ainsi que les orphelins étaient volés et qu'un chevalier de premier plan vêtu de couleurs vives prenait la tête d'une terre précédente et aidait à la réinstallation de certains enfants l'histoire de Noël est l'histoire du joueur de flûte du dieu chèvre hybride Pan ou de Mendes le bélier de Baphomet de l'histoire des templiers de la polarité avec divisé pour mieux régner du flou entre le bien et le mal des enfants volés dans la nuit de Yule le père Noël est le dieu des sorcières le dieu des templiers le dieu des maçons un symbole à multiples facettes représentant à la fois Lucifer et Saturne dans un symbole sexuel de renaissance qui implique des rites avec de jeunes participants le bonnet phrygien et l'épée crochue le degré de perse la faucille mais aussi le croissant de lune le joueur de flûte est Peter Pan qui conduit les enfants aux Pays-Bas et de qui doit-il se méfier le capitaine Crochet le chapeau rouge manteau rouge la faucille de Saturne des pavillons pirates et corsaires des terrafimes des skulls and bones des sociétés secrètes s'agit-il d'une conspiration ou y a-t-il quelque chose d'autre sommes-nous tous secrètement initiés à un ancien ordre de prostituées de Babylone ou à la mère des prostituées par le biais de cette cérémonie annuelle de l'homme au manteau et au chapeau rouge qui se faufile dans nos maisons pendant que nous dormons au solstice d'hiver la naissance de l'étoile du matin alors comment cette fête est-elle devenue une fête chrétienne venons un peu en arrière car de nombreux groupes s'opposent à cette journée flagrante de symbolisme secret et de pratiques maléfiques les puritains ont interdit Noël et l'ont rendu illégal en imposant une amende de 5 shillings en 1659 à Boston même en Angleterre elle a été interdite par les puritains et les protestants qui soupçonnaient les traditions d'être trop profondément associés au catholicisme nombreux étaient ceux qui estimaient que les festivités de Noël étaient devenues trop arrosées et trop débauchées les presbytériens écossais avaient interdit Noël en 1640 en 1647 une balade a été envoyée au roi pour s'opposer à cette interdiction de Noël elle s'intitulait le monde à l'envers ou brève description des modes ridicules de ces temps distraits il est intéressant de noter que la chanson semble faire allusion à la consommation de la chair des soldats tombés lors de la guerre civile de 1645 au cours de laquelle Noël a également été tué son origine se trouve dans l'écriture citation mais les autres juifs qui ne croyaient pas animés par la jalousie prirent avec eux des hommes de mauvaise vie et en rassemblèrent une troupe qui mit toute la ville en mémoire attaqua la maison de Jason et chercha à les amener devant le peuple ne les ayant pas trouvés ils attirèrent Jason et quelques frères vers les magistrats de la ville en criant ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus et tous ceux-là agissent contrairement aux ordonnances de César en disant qu'il y a un autre roi un seul Jésus fin de citation acte chapitre 17 verset 5 à 7 s'agit en fait d'une chanson de réinitialisation jouée après les guerres civiles et les témoins de Jéhovah sont très opposés à ce Noël également citation Jésus a ordonné que l'on commémore sa mort et non sa naissance Luc chapitre 22 verset 19 20 il n'y a aucune preuve que Jésus soit né le 25 décembre la date de naissance n'est pas mentionnée dans la Bible les témoins de Jéhovah croient également que Dieu n'approuve pas Noël parce qu'il est basé sur des coutumes et des rites païens ce qui est exact comme nous l'avons appris avec la célébration de Yule ou de la chèvre noire les gens disent qu'ils ne célèbrent pas Noël parce qu'ils ne croient pas en Jésus ce n'est pas vrai ils ne croient tout simplement pas que ces événements honorent Jésus de quelque manière que ce soit et qu'ils sont en fait d'origine païenne tout comme la Saint Valentin la fête des mères Pâques Halloween et même les anniversaires qui sont tous des rituels astro-théologiques occultes auxquels nous participons tous les ans ce qui est exact le Père Noël et Saturne au solstice d'hiver le bouc noir le soleil noir et ces elfes Hel ou Elohim sont les autres planètes ses serviteurs dans un contexte ésotérique et astrologique cela n'est que le culte secret de Saturne Yahweh ou Baal Jéhovah n'étant que la version latinisée de Yahweh ou du Demiurge il y a également une similitude avec les démons interdimensionnels les bouffons les néphilim qui peuvent ouvrir la réalité et révéler le royaume des elfes machines nous n'avons pas mentionné le culte du champignon qui mérite sa propre vidéo mais savoir que le Père Noël est un chevalier du Vatican est suffisant car il y a beaucoup de symboles secrets à couvrir dans les différents rites occultes de la nouvelle église romaine les similitudes sont fascinantes et je me souviens d'un livre classique de Jan Irving sur ce sujet et si je ne suis pas d'accord avec tout je suis vraiment fan de son travail sur la création de la contre-culture du culte religieux du champignon et la façon dont les psychédéliques ont été réintroduits dans la population générale par les agences du gouvernement fédéral américain les anciens druides ou anciens chamanes ainsi que les prêtres phéniciens corrompus des cananites de la nouvelle église romaine participaient à ces rituels en utilisant des antérogènes et des suggestifs utilisés non seulement pour atteindre des états de conscience supérieurs mais aussi comme sédatifs et pour la programmation mentale pendant ces rites étranges du solstice d'hiver la manita muscaria apparaît dans de nombreuses peintures d'églises anciennes Jésus a même vénéré ce champignon dans les anciennes traditions nordiques on ramassait ces champignons et on les laissait en cadeau pendant l'hiver les reines de Sibérie mangent en fait ces champignons ce qui pourrait expliquer la tradition de laisser de la nourriture aux reines et pourquoi ils possèdent des pouvoirs de vol magique le sapin de Noël est donc lié à ce rituel de trance qui se déroule pendant ces jours sacrés S'agit-il d'une autre référence aux opérations délibérées de contrôle de l'esprit qui sont secrètement présentées aux masses sous l'apparence d'une célébration ? Les chrétiens diront probablement qu'il s'agit non pas de fête païenne mais de saint Nicolas de Mya comme nous l'avons dit il s'agit très probablement d'un personnage inventé ou embelli pour répondre à la question exacte de l'origine et nous savons qu'il avait un cousin qui lui ressemblait et qu'il était présent au concile de Nicée que mille ans se sont écoulés et que les ossements ont été pris et vénérés par les templiers puis les templiers ont été rappelés à l'ordre et ils se sont réinstallés en Écosse le folklore européen apparaît vers les années 1500 car c'est la seule preuve historique que nous avons de cette personne Hans von Trapp véritable chevalier palatin du Saint-Empire romain germanique alors la seule raison pour laquelle nous pensons qu'il s'agit d'une fête chrétienne est que nous avons reçu une histoire programmée pour nous faire penser ainsi sans tenir compte des traditions orales et locales qui contredisent ce nouveau paradigme forcé nous savons que Coca-Cola a créé le Père Noël mais comment s'est développée la tradition d'associer Saint-Nicolas ou Sinterklasse au 25 décembre ou à la naissance supposée du Christ curieusement bien que New York soit d'origine néerlandaise les 150 premières années de la ville ne font aucune référence à Saint-Nicolas ou à Sinterklasse ce n'est qu'en 1773 qu'un compte rendu mentionne la célébration d'un anniversaire ce qui signifie que la pratique existait déjà mais il n'y a aucune mention de la date à laquelle elle a commencé seulement que de nombreuses anciennes familles néerlandaises étaient présentes encore 20 ans et aucune mention du Père Noël ou de Sinterklasse alors merci à Curimeo d'avoir pointé cela vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne si vous voulez car il y a des vidéos sur Noël mais qui sont en anglais 20 ans plus tard en 1793 un homme d'affaires John Pintard descendant d'une famille huguenote française arrivé à New York en 1690 dans ses papiers privés il a participé à la création de la New York Historical Society en 1804 et était ami avec un écrivain de Washington Irving par coïncidence un pasteur épiscopalien d'ascendance voilonne du nom de Clément Clark Moore en janvier 1808 Washington Irving originaire de Manhattan écrivait dans son magazine littéraire Salama Gundy que le vieux Saint Nicolas vulgairement appelé Santa Claus de tous les saints du calendrier c'est celui qui est le plus vénéré par les vrais Hollandais et leurs descendants non sophistiqués cela lui a peut-être donné l'idée de développer cette histoire ce qu'il a fait dans son livre satirique History of New York publié le jour de la Saint Nicolas le 6 décembre 1809 Irving proclame que Saint Nicolas est le saint patron de la nouvelle Amsterdam et qu'il s'agit d'un vieux Hollandais jovial surnommé Santa Claus qui garait son traîneau sur les toits et glissait le long des cheminées avec des cadeaux pour les enfants endormis le jour de sa fête la création de la corporation de Noël est en fait le fait des Hollandais noirs des colons huguenots morts et des saints pas latins qui sont venus à New York et ont contribué à la création de la nouvelle fête Noël une fusion de Sinterklaas hollandais célébrée le 6 décembre et la célébration de Yule le 25 décembre de solstice d'hiver Pintard est responsable de l'embauche et de la création des illustrations de Saint Nicolas de Stern qu'ils ont conçues spécifiquement pour ressembler au Père Noël moderne en 1823 Clément Clark Moore a publié An Account of a Visit from Saint Nicolas plus connu sous le nom de la nuit avant Noël il a intentionnellement déplacé l'arrivée du Père Noël de la veille de la Saint Nicolas que peu de New York a célébré à la veille de Noël dans l'espoir de créer une fête familiale bien entendu comme chacun le sait lui petit reine tire le Père Noël dans un traîneau et celui-ci offre les cadeaux appropriés aux enfants et aux adultes ce poème est resté l'un des plus populaires d'Amérique pendant près de deux siècles l'image originale du Père Noël de Pintard était considérée comme déprimante mais comme vous pouvez le voir elle est clairement franc-maçonnique on voit bien qu'il est noir qu'il porte la croix des templiers qu'il tient des pommes de pain une baguette un chien à sa gauche et si vous regardez bien des abeilles derrière lui s'agit-il d'un autre symbole de Diane d'Ephèse nous voyons deux enfants blancs qui semblent être des orphelins et en dessous d'eux il y a une marmite en feu avec deux soldats noirs et un chat en 1850 Thomas Nast un immigrant allemand qui venait d'arriver à New York a créé l'image du Père Noël moderne en se basant sur l'idée originale de Pintard c'est ainsi que le Père Noël est passé du statut de saint de l'église catholique à celui de Père Noël moderne que nous connaissons tous et que nous aimons ou peut-être devrais-je dire que nous aimions le Père Noël est fortement associé aux orphelins dans le film Elf de 2003 il vole littéralement accidentellement un bébé le garde et l'élève pour qu'il devienne un elfe humain Noël n'arrive qu'une fois par an de 1936 est l'histoire d'orphelins qui se réveillent le jour de Noël après avoir été léchés par un chien qui découvre que leurs jouets sont vieux et qu'ils tombent en ruine le directeur de l'orphelinat a alors une idée je sais je vais me déguiser en Père Noël leur donner de nouveaux cadeaux et l'illusion de Noël cela devrait leur remonter le moral le polar express semble être une référence au train d'orphelin qui emmène les enfants au pôle nord ou en Hollande pendant la nuit de Yule les trains d'orphelin sont généralement considérés comme un événement américain survenu entre les années 1850 et 1920 mais ils ont eu lieu plus tôt sans être documentés et ont été gardés secrets par le biais de légendes et d'allégories l'opération Pied Piper c'est à dire le joueur de feu de Hamelin était une opération militaire secrète menée le 1er septembre 1939 pendant la seconde guerre mondiale au cours de laquelle 1,5 million de personnes ont été officiellement relogées le nom de cet événement fait référence à la légende du joueur de flûte de l'ancien héritage allemand ce qui relie indignablement les trains d'orphelin non seulement aux joueurs de flûte mais aussi au père Noël puisqu'il s'agit du même chevalier coiffé d'un bonnet phrygien les chiffres de cet événement ne sont pas vraiment connus plus de 4 millions de personnes ont été déplacées mais ce que nous savons c'est que le joueur de flûte est venu et appris les enfants et voici un détail qui n'est pas mentionné sur wiki ils ont relogé 1,5 million de personnes en seulement trois jours la majorité d'entre eux étaient des enfants car le gouvernement avait décidé que cela protégerait les enfants des menaces de guerre et des maladies infectieuses il s'agissait d'un plan visant à évacuer rapidement des quantités massives d'enfants de Londres 500 000 enfants ont été immédiatement évacués comme l'expliquent de vieux journaux britanniques ils emmenaient les enfants et le nom de cette opération était Pied Piper le joueur de flûte de Hamelin pensez-y c'était à l'époque avant les téléphones portables comment gérer un tel système imposé par le gouvernement certains enfants n'ont jamais revu leurs parents c'est carrément effrayant il y a un vieux documentaire qui raconte comment des milliers d'enfants ont quitté leurs parents pour se rendre dans de nouvelles zones de sécurité et être protégés par leurs enseignants catholiques chacun d'entre eux portait littéralement un masque à gaz au début des années 1900 ils ont promu cet événement en manipulant l'émotion de l'amour tout comme je le disais pour Noël mais il est intéressant de noter que dans ce documentaire ils ont dit que les enfants ne s'inquiétaient pas du tout de quitter leurs parents qu'ils voyaient même cela comme des vacances une excursion parce que ces enfants ont été programmés ils sont constamment à l'école n'ont aucun divertissement au point qu'ils ne font que répéter des jeux de mémoire inconscients du fait qu'ils sont complices de rituels francs-maçonniques ils voulaient quitter leurs parents c'est dire à quel point ces gens étaient programmés et les parents avaient probablement leur propre programmation leur disant que c'était la chose la plus sûre pour leurs enfants ils ont été livrés dans de nombreux pays européens et même en Autriche où on leur a fait toutes sortes de promesses de soleil et d'arc-en-ciel pourquoi donner à une opération militaire le nom d'un conte de fées dans lequel des enfants sont enlevés à leurs parents par un homme coiffé d'un chapeau rouge et muni d'une flûte magique c'est exactement la même histoire une ville est envahie par les rats ou les maladies puis le chevalier le templier il y a un vieux film où on peut voir ce symbolisme flagrant le joueur de flûte magique dit je peux éliminer toutes les maladies il suffit de payer après avoir joué un son que seuls les rats peuvent entendre ils le suivent dans une grotte où on ne les reverra plus jamais il réussit à éliminer les rats et la maladie et va donc voir le maire pour se faire payer mais il y a un différent et il n'est pas entièrement dédommagé cette même nuit il revient et joue une note que seuls les enfants peuvent entendre et tous sauf trois le suivent dans une grotte qui dans les légendes plus anciennes mènent spécifiquement à des tunnels souterrains qui mènent à différents pays ce qui est étrange dans ce film de 1950 c'est qu'au fur et à mesure qu'il traverse la grotte celle-ci se transforme en un pays de sucrerie avec des cannes à sucre ce qui montre le lien symbolique avec le père noël et la fête de noël dans la célèbre série prétendument chrétienne de C.S. Lewis les chroniques de Narnia le début de l'histoire commence exactement à la même époque dans les années 1940 au début de la guerre leur père ayant été envoyé à la guerre les enfants disent au revoir à leur mère et montent dans ce qui semble être un train d'orphelins ils doivent être déplacés et vivre dans le manoir d'un professeur célibataire dès leur arrivée les orphelins commencent à explorer les pièces de ce grand manoir ce n'est pas par hasard que Lucie la plus jeune des enfants trouve l'armoire magique elle traverse donc un tunnel sombre voit une lumière et est transportée dans un pays de neige la première chose à laquelle nous sommes exposés est le réverbère ou la lampe symbolisant son initiation à un ordre secret elle s'approche de ce réverbère et dit au milieu du bois il s'agit donc d'une référence à Yul et au rituel païen dans les bois puis sans cri égard un fauve apparaît ce qui n'est pas un hasard puisqu'il relie le symbolisme ancien de Pan à Pied Piper ou Pan Piper c'est le même personnage qui incite les enfants à se perdre dans les bois sans parler du culte érotique de Priapus qui est aussi le dieu des organes génitaux et de l'apiculture il est le fils de Pan le dieu de la déviance sexuelle du viol et de la torture ce sont les sombres origines de Peter Pan après avoir rencontré le fauve ils vont chercher du thé chaud et le fauve est littéralement nu alors qu'il était vêtu au début même cet arrière-plan comporte des symboles de culte des fauves mais c'est bizarre après lui avoir donné du thé vous pouvez voir qu'il s'assure qu'elle commence à manger et après quelques bouchées il lui explique ce qu'il aime à propos de Narnia il sort une flûte en forme de compas franc-maçon et commence à jouer un air tout en regardant l'enfant s'endormir lentement intéressant de noter que la scène suivante se dissout lentement dans la lumière du jour et que l'on y voit deux gnomes coiffés de bonnets phrygiens rouges en compagnie d'esprits féminins ou de sirènes ce qui n'est pas le fruit du hasard cela relie directement cette scène de Pan au joueur de flûte et au culte de Mitra un pégase atterrit et boit de l'eau représentant la sexualité le pégase est également une créature hybride dont on dit qu'elle est une création alchimique cette scène dépeint un âge d'or où Saturne régnait avant que Narnia ne soit transformée en glace lorsqu'elle se réveille elle dit même combien de temps ai-je dormi ce qui semble indiquer qu'elle a été droguée et qu'elle est toujours endormie dans l'extase perdue dans une vision mystique du symbolisme elle dit monsieur Thumnus réveillez-vous réveillez-vous il se réveille et se met immédiatement à pleurer de honte elle lui demande de s'expliquer et ses paroles sont les suivantes je suis un très mauvais faune vous pouvez penser qu'il s'agit d'une analyse excessive mais observons-nous vraiment cela dans le bon contexte après tout ce qui a été présenté jusqu'ici il a pris du service ou de la solde sous la sorcière blanche Lady Liberty il dit que c'est toujours l'hiver mais il ne dit jamais Noël en particulier l'enfant confuse sur qui est vraiment la sorcière ne comprend toujours pas le personnage de Pan ou Faune explique alors qu'il a été payé par la sorcière blanche pour être kidnappeur croiriez-vous que je suis le genre de fauve qui rencontrerait un pauvre enfant humain innocent dans les bois ferait semblant d'être amical avec lui puis la scène se coupe et l'enfant Lucie est très inquiète le fauve continue et l'inviterait à la maison dans ma grotte le bercerait jusqu'à ce qu'il s'endorme juste pour le remettre à la sorcière blanche oh je suis sûre que tu ne ferais pas une telle chose répond Lucie il la regarde un air rassuré et lui dit oui tu es cet enfant donc mettons les choses au clair il avait reçu l'ordre de la sorcière blanche que s'il voyait une fille d'Ève ou une fille d'Adam il devait littéralement les kidnapper les tromper les amener dans sa grotte souterraine et ensuite les livrer à la reine c'est la même histoire que celle du joueur de flûte de Santa Claus de Krampus il dit que sa flûte a été conçue pour endormir les enfants qu'il a donc une flûte magique et qu'il avait prévu cela depuis le début parce qu'il avait peur d'être transformé en pierre et après que l'enfant est supplié pour être libéré il dit que bien sûr il ne peut pas faire cela maintenant et qu'il la connaît tout son personnage est trompeur depuis le début la sorcière blanche est le père Noël d'une tradition païenne elle se déplace dans un traîneau tiré par deux chevaux blancs à corne dirigé par un gnome coiffé d'un chapeau rouge à crochet tandis qu'elle porte la couronne de la statue de la liberté elle est le symbole de Satan ce qui montre une fois de plus que ce symbole peut se manifester sous des formes masculines et féminines Saturne et Vénus le rôle de Noël de Scrooge est un film de Disney avec Jim Carrey qui est assez fou la lumière de Lucifer l'entraîne dans un voyage astral alors qu'il porte sa robe de nuit ou son chapeau de bouffon on peut même le voir dans les représentations les plus anciennes l'expérience entière est un rite de renaissance où il rencontre le Père Noël tenant la torche tout comme la statue de la liberté cette scène est vraiment effrayante en fait plusieurs scènes où les visages commencent à se transformer mais le Père Noël dit même qu'il fait partie d'une confrérie il montre même le symbole androgyne avec les péchés humains représentés comme l'ignorance avec l'homme et le désir avec la femme Charles Dickens l'auteur du chant de Noël était également l'auteur d'Oliver Twist une autre histoire célèbre sur les orphelins qui montre le lien caché Charles Dickens a également écrit une autre histoire qui est en fait la source d'inspiration d'un chant de Noël intitulée l'histoire des gobelins qui ont volé un sacristain Gabriel Grubb un sacristain ou un faux soyeur méchant et misanthrope part creuser une tombe la veille de Noël et bat un petit garçon sur le chemin le travail est dur et lorsque Grubb se repose pour prendre un verre il rencontre le roi des lutins qui l'accuse d'être un homme méchant et rancunier cette fois le père Noël est représenté par un roi gobelin vert qui emmène le gardien de tombe dans un tribunal de fées et le soumet à une vision de torture on dit que le chant de Noël n'est pas une référence à la franc-maçonnerie et que Dickens n'était pas franc-maçon même si les francs-maçons décomposent le symbolisme évident et qu'un sextant est aussi une boussole mais on ne peut s'empêcher de voir les similitudes car il s'agit d'une histoire de moralité voilée dans une allégorie illustrée par des symboles il est visité par trois esprits mais tout commence lorsqu'il franchit une porte le portier étant son associé décédé la première visite dans les illustrations plus anciennes semble clairement être Lucifer le fantôme des Noëls passés c'est de l'initiation le deuxième esprit est le fantôme de Noël présent il s'agit de l'homme vert du père de Yule du père Noël mélangé au symbolisme de Libertas et de Baphomet ce père Noël ou Santa Claus présente deux esprits qui sont des hommes ils sont représentés comme un pauvre garçon et une pauvre fille c'est le deuxième degré le passage la mort l'analyse et l'abandon du passé le troisième esprit le fantôme de Noël à venir qui est la mort puis il se rend sur sa tombe et le troisième degré la mort la résurrection des morts la cérémonie est achevée le pendu la renaissance la trinité la création d'un nouvel être humain alors ne vous méprenez pas j'adore Noël mais après avoir vu tout cela présenté dans le bon contexte et avoir découvert de nouvelles connexions il devient clair que quelque chose d'horriblement sombre et de sinistre est mentionné dans l'histoire de Noël et que nous l'enseignons à nos enfants si je devais regarder tout cela et me demander si j'enseignerais à mes enfants cette fête et si je leur mentirais au sujet de cet homme non je ne pense pas vraiment c'est une situation difficile encore une fois parce que la plupart de notre culture et de nos communautés pratiquent ces fêtes je pense que les chrétiens ont trouvé un moyen d'alchimiser ou de voir le bon côté de cette sombre histoire donc notre intention n'est pas d'arrêter cet esprit de passer du temps ensemble ou même d'envoyer des cadeaux mais plutôt de répandre la curiosité sur les origines de certains aspects les plus fondamentaux de notre société et de la programmation mentale comme le Père Noël et Noël j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur notre chaîne ou également à commenter la vidéo ça nous aiderait grandement à gagner en visibilité vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est en anglais principalement mais il y a un chat pour différentes langues et notamment le français nous sommes également en train de réfléchir à la création d'un groupe télégramme qui serait spécifiquement destiné au public francophone alors dites-nous en commentaire si vous trouvez que ce serait une bonne idée nous vous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et faisons en sorte que Noël soit enfin dévoilé lâchez tout ce que vous pensez être vrai détendez votre esprit et posez-vous la question est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021